Musique Éternel Dieu, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur, je dis merci, merci Seigneur pour ce moment, sur la mer, merci parce que tu nous as mis Seigneur dans ta présence, c'est le privilège d'une grâce Seigneur de rester et de me promener dans ta présence, Seigneur tu nous as permis d'avoir s'être ici à ta présence, par le sacrifice de la roi, c'est le moment d'être en Seigneur, c'est le moment de relancer, c'est le moment de relancer sur ta volonté, sur notre foi, Viens Seigneur, tant qu'enseigneur Ma excellence est en Seigneur Seigneur Jésus, nous voulons voir le véritable En Seigneur, que tu viennes ici Seigneur, croissons, que ce ne soit pas Les paroles des hommes qui savent Que ce ne soit pas des paroles Que ce ne soit pas des paroles de l'Esprit Que ce soit les paroles de Jésus Seigneur Jésus, nous voulons chacun pour sa part Recevoir les doigts Les enseignements nécessaires Pour améliorer votre communion avec toi Seigneur, c'est pourquoi Je prie que tu effaces ma pensée Que ta pensée Seigneur se laisse Transpare à travers cette parole Seigneur, que mon esprit Soit pour l'été à ton esprit Et que je parle par inspiration Divine venant de ta part Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, s'arrête Que tout le monde apporte sur ma vie Amen Tu peux t'asseoir comme le Seigneur, tu t'assois Et le verre D'accord, c'est faux pas dormi Faux pas dormi Faux pas dormi Faux pas dormi Je ne peux pas dire à ton esprit Faux pas dormi C'est imperdible dormir 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 Je peux l'écrire si c'est possible Par rapport à l'enseignement Je vais ouvrir mon coeur Pour écouter La parole de Dieu Alléluia Qui veut être enseigné Qui veut être enseigné Qui veut que le Seigneur Jésus l'enseigne Qui veut que le Seigneur Jésus l'enseigne Qui Seigne l'enseigne moi ta parole Seigne, enseigne moi ta parole Seigneur Jésus l'enseigne moi ta parole Amen Dans le crédit Non seulement directement Dans le programme Dans le programme Les prières de premier crédit Et Les prières étaient dans le crédit Quel était le terme? Le terme Le premier du programme Le terme Prier Sans cesse Répétez un peu Prier sans cesse Prier sans cesse Prier sans cesse Cet idée de quel livre? Allez Prier sans cesse Cet idée de quel livre? Un Pas vu? Pas vu? T'as vu? C'est une belle chose Prier sans cesse Cet idée de quel livre? Cet idée de quel physique? Prier sans cesse C'est dans quel physique? Ce n'est pas une douleur, ce n'est pas une option, c'est un ordre. La parole de Dieu nous recommande de prier sans cesse. Nous allons expliquer ce que prier sans cesse, c'est prier sans santé. Alléluia, la signification de prier sans cesse, c'est prier sans santé. Lorsqu'on pose la question, on voudrait comprendre qu'une personne a répondu qu'on ne peut pas prier sans cesse. Alors que la parole nous dit de prier sans cesse. Alléluia. Quand le Seigneur appellait le Seigneur, nous pouvions parler. C'était une petite expression, c'était un petit message en ce qui concerne la prier sans cesse. qu'on va y venir dessus pour repousser cet enseignement, pour le message que le Seigneur appellait aujourd'hui. J'appelle six d'entre eux qu'on devait réveiller dessus. Alléluia. Voilà. Votre moi, les gens commençaient à fouiller. Les gens commençaient à rouler. Les gens commençaient à rouler. C'est qu'on avait dit par crédit. Amen. Qu'est-ce qu'on avait dit par crédit ? Par rapport à prier sans cesse. Par rapport au fait de prier sans cesse. C'est pourquoi onじゃ pour l'inclinion existe? Ok, c'est quand même. Tiens, j' Trust. Simplement je vous Abonne le Kourte. Alors que j' remember de prier sans cesse. Prier c'est de mettre du temps à Dieu, le temps que tu passes pour prier. Amin, c'est ce que je t'ai fait avec lui. Elle a compris que la prière c'est le temps qu'on attendre à Dieu, accadre au Seigneur. C'est très fort hein? Amen! La prière c'est le temps qu'on attendre dans la présence de Dieu. C'est ainsi qu'on a défini la prière. On n'a pas dit que la prière ne se limite pas à une communication. La prière c'est une forme du temps qu'on accorde à Dieu. La prière est le sacrifice de son temps au Seigneur Jésus-Christ. Une autre personne nous dit ce qu'il a compris. On a donné le message en répondant à trois questions. La première question. Qui peut, qui peut, qui peut? Les gens sont inconnus à l'homme. Le message a été donné sur fond des questions. On a posé, on passe voir notre question. Lui et lui. Chalou Chalou Chalou. La première question était de savoir pourquoi la chrétienne doit prier. La deuxième question était de savoir qu'est-ce que prier sans cesse. La troisième question était de savoir pourquoi tous les hommes ont confirmé la prière. Et pourquoi, quand ils arrivent face à une situation, ils doivent, ils connaissent la prière. Et pourquoi, comme on les a parlé, on connaisse la prière. La première question était de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent déconnecter de Dieu. La première question était de savoir pourquoi le chrétien doit prier. La deuxième question était de savoir pourquoi tous les hommes, ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand ils font face à cette identité, ils sont en prière. La seule chose qui est en commun dans toutes les religions du monde, c'est la prière. Alléluia! La seule chose qui est en commun, la plus grande chose qui est en commun dans toutes les religions, c'est la prière. Toutes les religions prient. Donc c'est une loi. Que tu fasses partie d'une religion ou à partir du moment que tu es l'homme, tu dois prier. L'homme sent tous ces signes de prier. Qui le fasse dans l'immigration, qui le fasse dans l'illumination, il sait qu'il doit prier. La troisième question était de savoir, c'est quoi prier sans cesse? Et la dernière question était de savoir comment ça se pratique, la prière sans cesse. C'est dans ça qu'on a parlé normalement des choses qui peuvent nous empêcher au milieu, qui peuvent nous empêcher de prier sans cesse. Alléluia! Voilà! C'est dans ça qu'on a parlé normalement des choses qui peuvent nous empêcher de prier sans cesse. C'est dans ça qu'on a parlé normalement des choses qui peuvent nous empêcher de prier. Quelques paramètres qui définissent l'efficacité du prier. Quelques paramètres qui définissent l'efficacité du prier. Quoi ? Pourquoi ? Luc, tu mondes, princes. Tu découvriras sequencing-là. Selon ou blâle ? Pourquoi quoi de Mercy ? T'ses que sans cesse, hein. J'allonge un peu plus de Dieu. Je dois prier afin d'être connecté, amoureux, afin de communiquer avec lui et de recevoir également de nous. Amen. Amen Seigneur. J'ai été là pour moi et j'ai beaucoup appris. J'ai pas eu le plus. J'ai pas eu le plus. J'ai un peu plus. J'ai pas eu le plus. J'ai pas eu le plus. C'est seulement parce que l'admospère de la vie d'un prétien, c'est l'esprit. Mais l'admospère de la vie d'un prétien, c'est Dieu. Merci, c'est moi. Il y a un autre geste, je suis là. Alors, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Elle n'a pas mis de sigil à l'une de l'autre. Je suis là. Je suis là, monsieur. Je veux que vous priez cette note. C'est le premier matin à Dieu. On prie pour demander à Dieu. Pour demander quoi à Dieu? Pour demander sa volonté. Pour demander sa volonté. Oui. Ok. Est-ce qu'elle prie pour demander la volonté de Dieu? Allez, on prie. Ok. Et puis, prier, c'est maintenir, c'est maintenir dans l'admospère de la présence de Dieu. Donc, la communion permanente de la présence de Dieu en nous, à tout moment. On soit toujours connecté dans la présence de Dieu, quelque soit la voie où nous pouvons être, quelque soit votre temps que nous pouvons adresser, nous devons nous maintenir dans la présence de Dieu en nous et dans notre environnement. Enfin, pourquoi est-ce que nous que nous devons être, ce que nous devons être, c'est quoi? Pour que la communion, pour moi, avec Dieu. Pour que la communion soit constante avec Dieu. Alléluia. afin de demeurer dans la vie et d'elle. Alléluia! Donc, le chrétien se doit de prier parce que la prière est le moyen par lequel nous nous connaissons à la présence de Dieu. Or, c'est la première par exemple que nous connaissons à Dieu. Or, Dieu est l'environnement de la vie du chrétien. Ainsi, si vous sortez de cet environnement, nous perdons la vie. Le but de la prière, c'est de maintenir la vie éternelle que nous avons reçue gratuitement par la foi en Jésus. Car lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous recevons la vie. Ainsi, pour que cette vie continue à demeurer jusqu'à ce que l'aliment d'elle, nous devons demeurer dans cette vie éternelle. Car ceux qui seront enlevés seront ceux qui auront en eux la vie éternelle. Ce n'est pas quand nous allons aller au ciel que nous allons vivre, que nous ferons la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas une promesse possible. C'est une promesse qui est sainte. Alléluia! C'est une promesse qui est sainte. 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 En tout cas, il n'est pas dans l'ombre spirituel. Lorsque Dieu créait le poisson, il a dit que le poisson produit des animaux qui vivent dans les zones. Que la qui produisent des animaux. Et lorsque il a créé l'ombre, il a dit que tu es sur l'ombre en nœuds d'image et en nœuds de semble-là. Donc l'homme a besoin de prier, pas parce qu'il va témoigner quelque chose à Dieu, mais parce qu'il va guériter la vie et l'être la reçue par la foi en Jésus, jusqu'à ce que le retour de Jésus, jusqu'à ce que cette vie soit manifestée. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? La prière est un élément incontournable pour l'avance de Dieu. Pas d'abord pour le chrétien, d'abord même pour tous les autres, ensuite pour les autres spirituels, ou bien pour quelque chose. Lorsqu'être roi en Jésus-Christ, en reçoit la vie de tes ailes, ou bien croire, tu seras sauvé. La foi en Jésus-Christ vous permet d'avoir la vie de tes ailes, après le moyen de la nouvelle naissance. C'est le moyen à lequel, au moment où nous naissons de nouveau, nous résilé, et en revêtons dans l'action de Dieu. En revêtons dans le ciel, c'est un Dieu éternel. Ainsi, par la foi en Jésus-Christ nous recevons de lui, la vie éternel. Alléluia. Et la vie éternel que nous recevons vient par la connaissance de l'Evangile. Quand il est dit dans le livre de Jean 7, verset 3, que la vie éternel se vit de ton espoir. A partir du moment où tu prêches la parole de Jean-Christophe, qui est l'Evangile, qui est la connaissance de Dieu, quand il reçoit cette connaissance, quand il croit en cette connaissance, il naît de nouveau pour recevoir la vie éternel. Il a besoin de la vie éternel. Maintenant, étant donné qu'il a la vie éternel, pour que cette vie soit maintenue active, jusqu'à ce qu'elle soit manifestée, l'homme et l'âme de l'âme du Seigneur, il doit demeurer dans l'environnement de la présence d'Evangile, qui est le royaume d'Evangile. Alléluia. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu n'est plus au ciel. Le royaume d'Evangile est parmi nous. L'âme d'Evangile est l'environnement de l'homme-esprit, c'est le royaume de Dieu. Lorsque le Seigneur est venu, il va venir avec le royaume. Le Seigneur va descendre avec le royaume. Ainsi, quand le royaume descendre avec l'Esprit, on croit quand on prie. Lorsqu'on prie. La prière c'est quoi ? Lorsqu'on parle d'un royaume de prière, c'est comme une invitation, c'est comme une évocation du royaume de Dieu au milieu de soi, afin de pouvoir mieux se sentir dans son es. Alléluia. Le chrétien ne doit pas seulement, c'est pas seulement quand il est dans sa chambre, qui est le royaume de Dieu et appellent lui. Non, le chrétien est dans l'eau, il est le porteur du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le chrétien est le porteur du royaume des cieux. Partout dans le machin, on ne doit pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi le chrétien doit prier sans cesse. La prière sans cesse est le moyen par lequel il demeure permanent quand on était au royaume de Dieu. Au royaume de Dieu. Amen. Alléluia. On va comprendre que la prière est indispensable pour la vie et elle ne peut s'amuser. A partir du moment où tu cesses de prier, toi-même tu te livres à une ascension. Quand tu sais te prier, c'est que toi-même tu te livres, tu t'inscisses toi-même. Ça veut dire, tu te livres toi-même à un suicide individuel. Lorsque tu sais te prier, parce que tu commences à perdre la vie. Alléluia. Est-ce que c'est la prière ? La raison pour laquelle on prie, ce n'est pas pour demander, j'ai des gens du sang. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que c'est bon ? Alléluia. La seconde question c'était quoi ? Pourquoi toutes les gens se reproutent dans la mysticité de la prière ? Moi, pourquoi ça m'appuie dans toutes les gens ? Oui. Vous powiedzimez. Là, on dicha. Nous avons le pays. Même quand , au Prepaisant, faire un jour, il ne faite de plus. Aussi, là où le pays n'est pas de réussir, c'est vrai. Jыч'��고 voilà, moi on n'utilise pas de raison. Non, je ne sais pas que la individuelle, vous savez. Ne t'aviez pas de mieux te Réens- Durie. Vous n'avez qu'à dire, c'est jusqu'à cette question. C'est parce que c'est parce qu'il porte à lui la dignité. Parce qu'il porte à lui la disécurité. Et à ce moment-là, il y a deux raisons. Le fait qu'il porte à lui la dignité, ça produit quoi en lui? Ça produit quoi en lui le fait qu'il porte à lui la dignité? Ça produit en lui l'obligation. Il disait quand même que lorsque Dieu a acheté l'or, il a dit, voici je lui donne l'or et où est-ce qu'elle en fait la possession? Il dit, ah, remplissez, vous multipliez, vous assujettissez la promesse sur elle. Donc, l'or, lui, par un saint, est une personne qui n'est pas son pouvoir enfermé face à cette situation dégresse. Parce que lorsqu'il a été créé, il a été créé pour que la terre soit assujettive. Et non pour qu'il soit assujettif à la terre. Il a été créé pour combiner sur tout ce que la terre a fait. Et non pour être combiné par ce que la terre a fait. Donc, étant donné qu'il a ces idées de la dignité en lui, ça lui pousse non à être asservi, mais à être plutôt celui dont la terre a servi. Car la terre a été créée pour servir à l'homme. Ainsi, quand l'enfant fait face à cette difficulté, il sent ses voies menacées. C'est une relation qui agit, qui va être inconstante. Et ça lui pousse à chercher le secours ou quelque part. Pour dire, les poissons menacées, j'ai besoin de rêver. C'est comme une réivindication. Lorsque l'homme se met en prière, c'est qu'il fait des réivindications par rapport à cette croix. En tant qu'homme créé à l'image de Dieu. Et en tant que personne à qui la terre a été soumise. Donc, quand l'homme voit ces choses, il se trouve dans la nécessité de réivindiquer cette croix. Alléluia ! C'est pourquoi il prie. C'est pourquoi il est en communiant avec les esprits. Parce que l'homme aussi est un esprit. Et, c'est le monde spirituel qui nous couvient, le monde spirituel. Et c'est ça qui nous pousse à en communiant avec les esprits. Dans le but de l'intérimenter, de réivindiquer ce qu'il arrive à la croix. Mais, malheureusement, il s'agresse le plus souvent. La majorité s'agresse à la mauvaise façon. Donc, chacun a son dieu aujourd'hui sur la terre. Chacun prie son dieu pour éventuer si c'est qui le réveil de croix. Oh, cette chose-là, ce n'est même pas cette dieu-là qui dit que cela a passé. Alléluia ! C'est au Seigneur Jésus qu'il faut. C'est l'une des deux enfants Jésus évolue sur la terre. Il s'est présenté quand il est dans le chemin de la vérité et la vie. Et il se présente comme étant celui-là qui est la solution au problème. Ce n'est pas lui que tout le monde doit passer pour avoir la vie. Ou même pour entrer de nouveau en possession de sa position. Alléluia ! Jésus, parce que l'homme tout le temps a besoin d'aller dans la position qui lui a été donné quand il a été créé. Pourquoi ? C'est pour cela que les sons sont des personnes par nature qui sont assoiffées de croix et de croix. Alléluia ! Amen ! Les hommes par nature, je n'avais pas quelque chose qui compte que c'était pas bien, par nature, ils sont assoiffés de croix et de croix. Parce que quand on prend le livre, le son de lui abattu du verset 2, il dit, mais qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu te souviens de lui ? Tu l'as fait de plus inférieurs yeux. Tu l'as pourronné de boire et de magnificence. Nous l'avons été pourronné de boire et de magnificence. Et quand il n'arrive pas à céder à cette gloire, il se retrouve dans nous, par exemple, vouloir aller chercher cela. C'est pour cela que dans le monde, que ce soit dans le monde, que ce soit dans la vie, dans la foi chrétienne, l'homme est tellement sauvé. Quand tu es non-sérituel, et que je ne vais pas apporter de la discussion, tu es en permanence dans le pince-poix, pour te réagir. C'est là que tu fais d'approcher tout ce que tu veux. Alléluia, c'est le fait de chercher la gloire et le pouvoir. Alléluia ! Mais la différence est bien, nous les chrétiens et les païens, nous ne nous recherchons pas de la même manière. Il y a des principes que nous, chrétiens, nous appliquons, procédés au pouvoir éternel, qui ne sont pas les mêmes principes que les païens utilisent. Et l'un des principes qui est d'arriver ce principe rattaché à ce qu'on appelle l'humanité. Alléluia ! Alléluia ! Je fais grâce, je élève ceux qui sont eux. Donc pour nous, c'est par humilité que nous assédons à la gloire. Mais par là-dessus, l'homme est un nation fait de gloire et de pouvoir. Et c'est pourquoi ? Parce que la gloire et le pouvoir, c'est un pouvoir. Certains, c'est quelque chose qui a été donné, il a été créé à une page Youtube. Mais quand il opère, il sait s'agérer. Et ça lui pousse alors à s'orienter avec des fausses civilités qui lui posent les conditions pour entrer en possession de ceux qui le vivent et le croient. C'est-à-dire que le diable pose les conditions par rapport aux choses qui ne lui appartiennent pas. Alléluia ! Alléluia ! C'est ce qui s'est passé, je l'avais dit. Il dit, Eh, 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 Dieu a été créé. Il dit qu'on ne mangeait pas de lui. Non, mais il sait que le jour où vous imaginez cela, vous déliriez Dieu. Or, en réalité, ils étaient déjà d'être sûrs. Donc l'ennemi, il te promet une chose que tu as déjà. Donc il se passe pour une personne qui a la capacité de t'étonner quelque chose. Donc il le possède, il m'amène qu'il est en toi. Alléluia ! Parce que je trouve que ces filles, ils te plaignent. Même les satanistes là. Le pouvoir que lesquels ils opèrent, c'est les mêmes pouvoirs que le diable possède en lui-même. Car pour être créé, par Dieu et pour Dieu. Mais c'est ce qu'il fait. En tant qu'il se présente quand même paré, c'est pour Dieu. De la même manière que le Saint-Esprit est un parrain qui consulait Dieu. Lui, il se présente quand même parrain. Et lui, c'est donc, t'as vu qu'il est inscrit dans les lois et les pratiques. Que tu vois, les lois et les principes qu'il fait que je dois appliquer pour entrer en possession de ceux qui t'abattient. Et il se fait passer pour celui qui donne. Or, celui qui donne, c'est Dieu. Alléluia ! Tout le monde, qu'il ne soit pas l'ère, tout le monde est dans cette soif de l'échecée. La gloire, et le pouvoir. C'est ça, C'est un peu ça que l'homme doit toujours appliquer, toujours agro-régier. Il a besoin de ceux qui aient été obsès-esprit. Il a besoin de ceux qui ont été obsès-esprit. C'est un peu plus de rue, même, et les termes, Yes! Alléluia! Le Seigneur, si tu comprends quelque chose. Alléluia! Il faut l'habitude de l'acclamer. Il faut l'habitude. Amen! Il ne faut pas que les gens que j'ai joué l'acclamer du moyen. Parce que c'est un principe aussi. C'est que les acclamations sont comme des invocations. Vous comprenez? Quand la posée d'esprit libère d'une intelligence, priez connaissance. Le fait que tu acclames, tu acclèdes, tu en peux t'appeler un homme. L'esprit d'intelligence a fait garder plus l'abondance, plus l'intigré. Alléluia! C'est le principe. Voilà Jésus! Voilà Jésus! Dans ce sale exemple-là, que tous les sœurs sont à prier. Tous les sœurs. C'est pourquoi il y a des idées dimanche. Parce que nous, en tant que les chrétiens, lorsqu'on parle d'évangélisme, nous, on va être des réponses aux prières échangées dans le secret. Alléluia! Car c'est quand tu tiens dans l'État une réponse au Dieu, il saura que c'est celui qu'il a envoyé. Lorsque lui, il prie, il est pas rien, il prie dans le secret, par rapport à cette situation. Et lorsque tu te présentes à lui, pour donner la réponse à la prière qu'il a fait dans le secret, il va voir Jésus-Christ. Il va glorifier Dieu. a pu se larguer, a pu dire les choses que je dis. C'est un peu un homme, ça me rappelle l'histoire de Jésus avec, je ne sais pas si je ne me trompe pas, de personne. Celui dont Jésus a vu aussi, aussi de mort, Zachée. Zachée. Il y a une personne, c'est celui-là. Éduphe. 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 Il va chercher ce que c'est là-bas. Mata Mare. Mata Mare. Mata Mare. Ouh. Je vais chercher ce que c'est. Mata Mare. Éduphe. Il dit donc, il a dit à la personne que, parce que je l'ai dit et puis tu l'as cru. Mata Mare. Mata Mare. Ok. Alléluia. Éduphe. C'est décembre. Vous verrez les anges montrer et les sanglés sur le Fils de l'Ordre. Alors, c'est ça. J'aime bien. 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 . Alléluia. J'aime bien. La mort des pierres Davionne est serexcente. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je vous a? Oui. J'aime bien. Je vous ai dit le Président. J'aime bien. le voir. Jésus, voyant fini en vue Nathanael, dit de lui, « Voici, voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a pas une foule. » « Tout me reconnais-tu ? » lui dit Nathanael. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. » Nathanael répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier du coin, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, et les anges de Dieu montaient et descendent sous le fils de l'homme. » Alléluia ! Regardez ce qui s'est passé. Vest-ce qu'en lui, la terre lui débatte pour le tord-être subi. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelait, là, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. » Là, répondit Jésus. Mais la terre lui répondit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Parce qu'il pose la terre à dire à Jésus qu'il y avait le fils de Dieu, simplement parce que Jésus lui dit qu'il m'a vu sur le figuier. Puisque, il n'y a peut-être pas assez à évoiler. Mais pourquoi c'est-à-dire qu'à cette réponse-là, il reconnaît que Jésus était au figuier du coin, vous avez l'envoyé de Dieu, que Jésus était au figuier du coin, vous avez l'envoyé de Dieu. Quelqu'un a une idée ? Alléluia ! Parce que, sous le figuier, personne, vous savez, quand il était sous le figuier, le souillier sous le figuier, c'est comme le être au-delà où nul ne pouvait s'envoie que tu es. Alléluia ! Donc c'était un endroit où dans sa vie, là-bas, il était sous le figuier, il était seul. Il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas un endroit où les gens passaient. Donc, le temps qu'il était sous le figuier, c'était le moment où il était seul. C'est quelque chose qui s'est fait dans le secret. Mais lorsqu'il voit que Jésus a connu ses larges, qu'il était sous le figuier, c'est quelque chose qui s'est fait avant l'information. Être sous le figuier, c'est une information, c'est un Dieu qui tient, autant qu'un mouvement qui tient. Et bien, il voit qu'un mouvement a su qu'il était sous le figuier, c'est là où il reconnaît que celui-ci était dans le volet de Dieu. Alléluia ! Est-ce que mon patron, sous le figuier, c'est comme être dans sa charge, c'est être dans un lieu secret, c'est être dans un lieu où la seule personne qui perd le droit que je suis ici à Thérésa, c'est n'est que Dieu. Mais l'enferme l'homme vient et dit que j'ai perdu sur le figuier, ainsi de reconnaître ton état de personnes qui viennent là-bas, qui tuent. Amen ! Tout le monde qui prie, et quand on part vers les rythmes des païens, on part avec des réponses, on part dans l'état des salariés de Dieu comme des anges, des gens prophétiques, donner des réponses aux prières qui font dans le secret. Et c'est ainsi qu'ils se rendent sur le véritable Dieu, qui télance vers eux, et le cœur sera ouvert pour l'Évangile. Amen ! Encore une sommeille à Jésus. Mais c'est ça ! La sommeille à Jésus est très liée au fait que nous vous demandez, voilà, prier sans cesse. c'est quoi ? Prier sans cesse. Mais c'est quoi ? Prier sans cesse. Prier sans cesse. La première fois que j'ai dit que c'est « Prier sans cesse », ça veut dire « Prier sans s'arrêter ». C'est ça la signification. Ou bien, c'est ça, n'est-ce pas ? Prier sans cesse, ça veut dire « Prier sans s'arrêter ». Ça veut dire « Prier sans cesse ». On dit « Prier sans s'arrêter ». Qui brise sans s'arrêter ? Voilà ! Eh éذenzé a pris sans s'arrêter, qui crie sans s'arrêter ? Alléluia ! Parece-ètres ne fait pas prier ça ! Comme le prente brûler sans cesse, personas, car il est homme qui ne peut pas prier sans s'arrêter. Qui le passe ? et donc on ne peut pas prier sans s'arrêter qui pense qu'on peut prier sans s'arrêter oui tu es dit nous quand même on peut prier sans s'arrêter chalam chalam oui prier sans cesse pour moi la compréhension de cela souvent nous avons l'habitude de venir nous fasseter pour prier, pour demander pour demander après la direction à Dieu parfois quand nous disons Amen quand nous disons Amen nous sortons de la présence de Dieu parfois quand nous disons Amen ça veut juste dire qu'on se lève au palais j'arrête dans les 15 ans arrêter c'est ça prier sans cesse mais parfois il arrive que le Christ en Amen on sort dans la présence de Dieu voilà parfois un souci avec quelqu'un on dit que je mets la bonne Dieu de côté on va la bonne Dieu ça veut dire qu'il a pris la présence de Dieu donc lui il dit ça comprend que prier sans cesse c'est Dieu n'est fait la vie n'est fait de prier même après avoir pris ça veut dire prier sans cesse ça veut dire ne pas sortir de la présence de Dieu qu'elle a parlé lui attendez c'est eux il y a des personnes qui ont dit qu'on ne peut pas prier sans cesse c'est quelqu'un qui a trop là c'est quelqu'un qui a trop là c'est quelqu'un qui a l'évole au palais donc à l'évole au palais on peut changer de manière que qui croit qu'on peut prier sans cesse on peut prier sans cesse il y a des gens qui ont donné Dieu donc qui croit qu'on peut prier sans cesse non attendez qui croit qu'on peut prier sans cesse oui oui il croit qu'il n'est pas il n'est plus compris il croit qu'on peut prier sans cesse oui oui Oda pourquoi comment c'est fait si on peut prier sans cesse c'est pas ce qu'on va chalon chalon pour moi pour moi prier ce n'est pas seulement aller c'est être sur ses genoux rester dans la chambre prier pour moi pendant que je suis assise là dans mon coeur en esprit je redemeure en prière pendant que je vais au travers en esprit je suis dans l'esprit de prière donc pour moi c'est prier sans cesse donc en esprit je suis à tout moment en prière alléluia Amen je vais poser une autre question ça veut dire le fait d'éduquer prier sans cesse ça veut dire qu'il peut arriver bon on s'arrête de prier attendez moi puisque tu as dit je suis de l'esprit je n'ai pas de prière je n'ai pas de l'esprit je suis dans la chambre sans cesse mais à quel moment ça peut arriver quand on s'arrête de prier euh je dirais que bon lorsque je vais dire quoi lorsqu'on est triste et qu'on commence à se larguer bon lorsque ça ne va pas en fait lorsque ça ne va pas pour moi c'est ça alléluia puisque quand elle parle ici elle dit quand tu as laissé des prières hein je sais pas tu connais comme on y a eu tous les jeteurs sans toujours prier sans cesse alors quand il dit prier sans cesse ça veut dire qu'il a abandonné à un moment donné les gens ont arrêté de prier alors ils ont eu prier sans s'arrêter à quel moment leur petit arrivait de prier mais ça va sightsemal de zen un autre peu ça 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 voilà c'est 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 qu'est-ce c'est 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 je dis à 10,6 ans je te dis à 10,6 ans ça va on y dit je veux tu y nosaux d'oublier Et pourquoi ? C'est la dissipation. C'est la dissipation. C'est la dissipation. Les enfants, ils sont abattis. C'est la dissipation. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui peut lutter. Et comme l'aide de Dieu. De toute façon, elle ne peut pas éliminer l'esprit. Il faut savoir ça. C'est la volonté de voir. C'est la volonté de disposition. C'est la volonté de disposition. C'est la dissipation. C'est la volonté de prier. Donc, comment on a dit ? La prière, sans cesse, consiste à toujours délivrer dans un esprit de prier. En plus de mieux du Seigneur. Mais on dit d'un autre. En réalité, le ritien ne sonne pas la présence de Dieu. Tenez-le là. Le ritien ne doit toujours rester dans la présence de Dieu. C'est ça qu'on a vraiment plus vif. Quand il sonne de la présence de Dieu, c'est là où tu peux penser à te perdre. Donc, la prière sans cesse, c'est rarement définie. La prière dans le temps, nous ne connaissons pas lequel. C'est le temps que nous passons dans la présence de Dieu. La prière sans cesse, c'est toujours être dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu n'est plus comme dans l'allianceux, dans un temple, ou dans un temple, selon la construction de l'État britain. Non. Aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Et nous portons la présence de Dieu partout dans nos salons. Alléluia. Le fait que cette salle, par exemple, soit la prise. Cette salle devait être le temple de Dieu parce que nous sommes à l'intérieur. C'est nous qui faisons de cette salle le temple de Dieu. Et si nous sommes maintenant aujourd'hui porteurs du tabinat, et nous portons le temple de Dieu. Alléluia. Nous portons, nous sommes des sacrificateurs, et nous portons le temple de Dieu partout. Et ça veut dire que nous portons la présence de Dieu. Donc, cesser de prier, c'est lorsque, on peut reconnaître, tu te reconnais de la présence de Dieu. Puisque, c'est en inscrire que nous sommes, en la présence de Dieu. Quand tu reconnais déjà la présence de Dieu, tu arrêtes de prier. Alléluia. On va poser la question à savoir, est-ce qu'on peut prier, et on peut prier sans s'arrêter? Il y en a qui disent, on ne peut pas prier sans s'arrêter. Parce que, les gens voient la prière comme étant la communication. Il est mis la prière, il est mis la prière au fait de parler à Dieu. La prière ne s'est mis pas à parler à Dieu. La prière est plus qu'une communication. La prière est une communion. Alléluia. La prière est une communion entre Dieu et les hommes. La prière est une communion entre le chrétien et Dieu. Noël à Jésus. Non. Prier sans cesse, veut dire, demeurer dans la présence de Dieu. Prier sans cesse, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Et comment demeurer dans la présence de Dieu? C'est lorsque l'on est toujours communiqué aux choses à eux. Lorsque votre affection est toujours attaché aux choses à eux. Lorsque nos pensées sont toujours nous connectés à la pensée de Christ. A partir du moment que je commence à perdre mon affection pour les choses à bonnes, il faut savoir que Dieu est en train de s'y aller. Il y a une chance déjà. Dieu est en train de te déconnecter de Dieu. Dieu est en train de sortir de la présence de Dieu. Il dit, dans le livre ... ... ... Il dit, Nous ne récadons pas aux choses physiques, mais nous récadons aux choses qui sont invisibles et éternels. Notre récad doit être tournée toujours mais les choses invisibles. C'est pour ça qu'il dit encore, nous ne marchons pas selon la vie, mais par la foi. Alléluia! Marcher par la foi, c'est ça pour pratiquer de manière émanale la prière. C'est la marcher par l'esprit. Alléluia! Pratiquer la prière sans cesse, ça consiste à marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est prier sans cesse. C'est toujours être spirituellement éveillé. Toujours être spirituellement éveillé. Et il y a des choses qui vient dans l'esprit toujours éveillé. Quand tu commences à étonner des vraies choses, tu commences à sortir de la prière. Notamment dans la parole de Dieu, les renseignements, les démoniages qui animent la foi et les fortifient. C'est pourquoi tu te suives dans le cinéma ? Tu avais refroidi. Quand tu suives dans le cinéma, tu ressens pas la flamme et la prière. Vous avez dit, un feu de prière. Alléluia! C'est derrière le bagui. Tu avais du mal à prier. Mais tu as écouté dans le cinéma. Et puis tu as lu une publication qui elle sorte sur la parole de Dieu. Et quand tu finis de écouter, tu sens comme un feu. Et ça te permet de recommencer à prier encore. Qu'est-ce que tu as senti ça déjà ? Alléluia! C'est ça, c'est ça rien de toi. Parce qu'il y a des éléments qui vêtent sur l'esprit. En effet, un esprit de prière, être toujours un esprit de prière, c'est toujours être éveillé spirituellement. C'est toujours être conscient. C'est être dans un esprit d'être plus conscient de son identité spirituelle par rapport à son identité chaleure. Alors, à partir du moment que tu commences à être plus comme ça, que tu es non frère de chien, et que tu commences à ignorer le fait que tu souhaites que tu es esprit, tu te la déconnecte de prier. Alléluia! Et finalement, les soucis, l'insécriture, les problèmes, toutes les choses qu'elle est mis en voie, on ne peut plus te faire quoi ? Te peut ramener au fait que tu sois un homme chaleure. Ça peut te permettre que tu sois comment tu sois réviens sur terre, réviens sur terre. Donc, ce sont des choses qui vont attendre des manœuvres. Réviens sur terre. Donc, ils appellent ces choses qu'il emploie on ne peut plus de faire ton mal de conscience. On ne peut plus de la lever on ne peut plus d'étudier la conscience que tu es un fils de Dieu à qui tout pouvoir te donner et ça te ramène à ta condition tellement faible d'un homme qui pleure et qui est soumis et qui perds la conscience de l'éternité. Tu perds la conscience de la vie éternelle. Tu perds la conscience de la nature en tant que Dieu. Et tu te soumets maintenant à cette conscience qu'on n'est pas énorme qui est asservie de la vie pour cette situation. Et c'est comme ça que les soucis les fameux soucis elles aient vécu des problèmes sont souvent des fois des distractions pour les nuits avant qu'on était l'homme de Dieu. Alléluia! Alléluia! Bon, c'est ça rester là pour prier. Ça c'est savoir les autres que je peux faire. C'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui on demande aux chrétiens parce qu'il faut que vous soyez des gens matures. On vous dit peut-être que ne régatez pas les filles qui nous menacent. Ne régatez pas les choses-là qui se passent à la clé-là. C'est pourquoi? C'est être pour moi que l'ennemi a mis subjet. Le but c'est de t'empêcher d'avoir une affection des choses parce que plus tu regardes ces choses plus ton affection se tourne vers les choses qui restent. Ta passion te met les choses chaleur. Et tu inquiète ça. Ces choses qui sont loin ça te déconnait de Dieu. Alléluia! Ça brûle la connaissance entre Dieu et toi ça brûle et tu as du mal à écouter la voix de Dieu. Et c'est dangereux très, très dangereux pour un homme lorsqu'il a du mal à écouter la voix de Dieu. Puisque quand tu écoutes la voix de Dieu tu te perds. Alléluia! La voix de Dieu ne parle toujours ma fille mon fils j'aime il faut faire comme ça. Donc la voix de Dieu est la une façon de l'explication de la pensée de Dieu dans le cœur de nom. Et cette expression de la pensée de Dieu ne se fait pas seulement par mon fils tu écoutes la voix qui parle. Cette expression de la pensée de Dieu se grâce à plusieurs moyens. Vous voyez? Sans rappeler les langages du Dieu. Donc à partir du moment que tu as du mal à capter la parole de Dieu et la voix de Dieu à partir du moment que tu as du mal à capter les signaux de la parole de Dieu et la voix de Dieu tu as perdu et c'est ça le but de ces choses-là ils sont dividés sur la télé toutes ces choses-là c'est pour ça qu'il y a un moment de dire pourquoi pas ça ne vous intéressez même pas trop à la politique parce que ces choses-là c'est l'ordre des mondes j'avais dit ici que c'est l'ordre des mondes dans lequel tu es produit ton esprit puisque la prière est le fait que tu devrais de manière défendante dans le royaume des cieux et lorsque tu t'attaches pour vous à certaines réalités terrestres c'est qu'un moment tu es produit ton pauvre monde c'est pour ça qu'il y avait dit il y a des gens qui eux à l'orgueur de jouer ils sont c'est le football pour eux à l'orgueur de jouer c'est les séries nous venons à l'orgueur un problème d'application qui couvère qui couvère son temps à jour un problème qui prend plus son temps il est à initier dans ce monde il est initier dans ce monde et quand tu es chrétien il est possible que tu es initier dans ce monde le jour où tu tiendras pour entrer dans la présence de Dieu tu ne te sentiras pas à l'aise ça serait lourd tu auras du mal à prier tu m'as dit tu n'as pas des morts tu manques des morts tu dis pourquoi je manque tout ça là ? parce qu'en réalité tu vas partir déjà à un mort Alléluia tu es quand même écrangé lorsque j'ai la présence de Dieu tu as perdu tous les éléments qui régissent la communication à ce monde tu ne connais plus rien tu commences tu commences tu n'es même pas un écrangé dans le monde parce que tu as plus de sa vie qu'on parle à des choses qui sont appelées dans la parole des choses qui ne sont pas utiles c'est pourquoi tout tout est permis mais tout n'est pas utile et puis tu dis Dieu ne lui serait pas asservi parce qu'il n'est pas utile tu vois tu te laisses asservi parce qu'il n'est pas utile on tombe justement tu es entré dans ce roi et tu m'as du mal un peu connecté à ce qui est utile c'est la discrimination dans ses fonds Alléluia 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 quand tu es un enfant on ne te demande pas pour la vie on ne te demande pas pour la vie pour la vie on te dit ne fais pas ça je ne le fais pas Amen c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça que tu es un enfant quand c'est quelque chose la évite ça la nuit ça l'endort la maman pourquoi je te dis que tu ne le fais tu ne le fais et Emmanuel pourquoi quand c'est comme ça évite quand c'est comme ça évite quand l'enfant commence à grandir c'est là que tu ne le fais pas en même temps si il y a des choses c'est comme ça c'est la raison que tu dois éviter parce que tu es un cadeau de gratis c'est la même chose que c'est le travail il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a dit parce qu'en réalité il s'appelait pour le fond de la réalité c'est que Dieu qui devait apprécier la main de Dieu pour pouvoir nous amener là où Dieu nous amène et non ce que Dieu nous amène c'est là où Dieu nous amène mais la maturité comprend cette réalité et que nous sommes aussi capables pour aller au souffle avec beaucoup d'explications Alléluia Loana Jésus c'est pour ça que ces choses-là ne sont pas pour le quittien pas pour le quittien pas pour le quittien Loana Jésus à travers le Seigneur donc la pierre est une communication à travers deux individus les mêmes C'est pour ça la parole de Dieu est là dans le livre de Jean que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Parfait Dieu, parfait Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs, Dieu est omniscient, il s'est tout levé en prison. Mais cependant, la prière des pécheurs n'est pas agréée dans l'hôtel, l'hôtel du royaume, l'hôtel de la prière, l'hôtel qui reçoit les prières, la prière des pécheurs n'est pas agréée. Mais vous savez pas quand il prie, on n'en parle pas, mais c'est quand on a l'hôtel et l'hôtel, mais pourquoi ? Parce que les pécheurs ne sont pas comme Dieu. Donc il ne faut pas agréer la nature de Dieu. Vous savez quoi ? Quelqu'un pour entrer dans la communion avec Dieu, il doit d'abord nerver de nouveau afin de redeviner l'image de Dieu. Parce que celui qui peut parler à Dieu, c'est celui qui est comme Dieu. C'est pour ça que dans chaque spiritualité, vous allez voir des chances qu'ils ont dans le monde, des ténèbres, qui empêchent chacun pour s'en parler, avec certains esprits. Mais bon, il y a certains esprits, quand il y a un esprit que tu peux commencer à travailler avec l'esprit, il va te dire pour travailler avec moi, voici comment je dois marcher. En réalité, ces conditions qui te posent, c'est une fertilisation qui te permet de remettir sa nature. Parce que tu ne veux pas être en communion avec un esprit si tu n'es pas comme cet esprit. Maintenant, vous allez voir les différentes pratiques qui se font avec des personnes qui tout soit l'hôtel, mais chacun ne pratique pas la même chose contre les conditions. Donc chacun ne fait pas les mêmes, non pas les mêmes conditions. Chaque personne a donc une condition en fonction de l'esprit avec lequel il est entré en communion et en communication. Parce que c'est ça que tu as prié. Donc pour prier, mais pour parler avec les esprits, il faut que tu sois comme eux. Et il est dit dans la parole de Dieu que les personnes ne peuvent pas marcher à ça sans servir contre lui. Et ça, c'est un accord. Alléluia ! Vous l'avez reçu sur ? Amen ! Non ? C'est ça, la prière n'est pas seulement une communication, mais c'est une communication. Puisque lorsque l'homme a péché dans le jardin, l'homme n'a pas perdu la communication avec Dieu. Quand l'homme a péché, est-ce qu'il a perdu la communication avec Dieu ? Il communiquait toujours avec Dieu, mais il a perdu sa communication avec Dieu. Dieu était déjà éloigné de lui. Il communiquait avec Dieu, mais il ne communiquait plus avec Dieu. Il était mis en communion avec Dieu. Parce que la communion, c'est régi aussi par l'état d'esprit. Le temps donné qu'il a péché, son esprit a été étec, il est devenu un homme chavelle. Il est prêt de communiquer, il est prêt de venir en communion avec Dieu qui est spirituel. C'est pourquoi les hommes avaient du mal à marcher vers nous, à connaître la volonté de Dieu. Les hommes avaient du mal. Et Dieu parlait aux hommes selon les états. Donc Dieu les parlait comme étant des hommes chavelles. C'est pourquoi Dieu les a donné la loi. La loi est sincère. Le moment avec lequel Dieu fait connaître sa volonté aux hommes chavelles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voilà que je suis. Donc l'homme étant devenu chavelle, il n'a plus humain. C'est pour ça qu'il y a une professeur, un livre d'Ézéchiel, il dit qu'il viendra dans mon cœur, et qu'il va s'y consigner les cœurs. Ensuite, il va mettre sa parole dans le cœur. Et ils vont marcher maintenant. On ne les dira plus. Viens ici, dans cette voiture. Mais chacun connaîtra Dieu. Parce que nous aurons déjà sûrement la tue de Dieu. Et la communion sera de nous rétablir avec Dieu. Voilà, je suis vraiment le livre de Géhé, j'ai un nécessaire. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuels en communion. Et le sang de Jésus son fils nous purifie de tous les chers. Mais si nous marchons dans le royaume, la lumière c'est le royaume. Si nous marchons dans le royaume, comme l'Hubert n'est pas dans le royaume, mais dans la lumière, nous sommes mutuels en communion. Tu vois, la communion islam, elle vient à la marche dans la lumière. C'est ça qu'il a dit, la marche à la foi, la marche à l'esprit. Nous devons en communion, nous devons dans l'esprit des prières. Nous devons dans la prière essentielle. À partir du moment où nous marchons dans l'esprit, nous marchons dans la lumière. Et c'est de façon que le sang de Jésus-Christ, son fils, nous purifie de tous les chers. Quand tu es de manière permanente dans la présence de Dieu, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le purifie de tous les péchés. De manière, le sang de Jésus est comme cette atmosphère. Tu es un purifé de cette atmosphère. Quand tu commets, il y a des sous-livres. Le sang de Jésus qui est pardonné, le purifie de tous les péchés. A partir du moment où tu restes attaché à le Seigneur. Alléluia ! Vraiment, on pratique la confession. Et tout cela, nous lance le péché qu'on a commis à notre conscience. La confession est un moyen par lequel nous libérons de conscience du péché qu'on a commis à la foi. Amen ! Donc, il faut libérer sa conscience. Qu'est-ce que dans le pardon et la purification des péchés se font par la grâce de Dieu ? Donc, quand on n'est pas concerné le péché qu'on a commis, mais qu'est-ce que dans l'attaché au Seigneur, le sang de Jésus-Christ vous purifie de manière instantanément de ce péché. Alléluia ! Juste parce que le Seigneur nous élu et nous fait savoir que cette chose, il n'y a pas de choses à faire. Faut-il une erreur ? Faut-il le faire ? Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Et, donc, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu pour d'établir la communion entre les hommes et Dieu. Donc, il est venu redonner la possibilité à l'homme de pouvoir prier sans cesse. Amen ! Il est venu redonner la possibilité de l'homme de pouvoir t'aimer dans la communion avec Dieu de manière démonnante. Car, enfin, pourquoi l'homme puisse entrer en communion avec Dieu ? Il y avait tellement de problèmes, il y avait des sacrifices, il y avait des sacrifices qu'il fallait observer de manière mensuelle. Il y avait des pratiques. Tout cela, c'est juste simplement pour pouvoir entrer dans le temps où il est resté en communion et pouvoir parler avec Dieu, prier avec Dieu. Ce n'était pas tout le monde qui priait avec Dieu, mais qui parlait avec Dieu. Alléluia ! Il n'y avait que quelques personnes que Dieu avait choisies, notamment les préfères, notamment les sacrificateurs, notamment les rois. Donc, il y avait quelques individus que Dieu avait choisis à qui, il avait fait connaître sans carottes. Mais tout le monde, il n'avait pas cette possibilité. Lorsque le nom de Dieu voulait prier Dieu, par la loi, il fallait qu'il observe des pratiques sacrificielles. Il observe beaucoup de sacrifices. C'est vraiment pour en prier en communion avec Dieu. Alléluia ! Lorsque le nom de Dieu voulait prier, par la loi, Jésus-Christ est venu prier parce que l'homme puisse de nouveau communier avec Dieu, puisse de nouveau prier sans cesse. Lorsque la première fois, il y a un livre de l'ultime verset, il dit qu'un refus de l'homme est venu chercher et trouver cette ouverture. Ce qui était perdu était l'âme de la vie éternelle. L'homme avait perdu la possibilité de pouvoir manger à l'âme de la vie éternelle. Or, l'âme de la vie éternelle est cette âme qui mentionne la communion entre les gens et Dieu. C'est cet âme qui renouvelle la vie en l'homme. Au début, on a parlé de la prière. On a dit que la prière est le moyen par lequel l'homme demeure dans la vie éternelle. Lorsque la prière est le moyen par lequel l'homme demeure dans la vie éternelle. La prière représente en quelque sorte la larve de vie. A chaque fois que je suis dans la prière, je mange les fruits de l'arbre de la vie pour que la vie éternelle soit maintenue en moi, dans ma tâche. Lorsque la prière est venu chercher et prouver cette vie était perdue. Les hommes avaient perdu cette communion. Vous n'avez pas le sang de Jésus-Christ ? Il a perdu le sang, l'eau et l'esprit ont perdu par rapport à cela. Vous venez à ce que l'homme soit de nouveau en comblant avec l'homme, avec Dieu. Gloire à Jésus. Et lorsqu'on parle de la vie de prière, la vie de prière est une vie permanente dans la présence de Dieu. En paix et de la vie. Quand on dit j'ai une vie de prière, c'était que je vis de manière permanente dans la présence de Dieu. Quand toi-même tu commences à couper la présence de Dieu, quand tu fais une chose que tu sers, tu sers en faisant ça en semblant de te connecter dans la présence de Dieu. On n'a pas toujours besoin de dire que tu veux être conscient de faire savoir qu'ici là, si Dieu m'écrit avec toi. Et c'est là où tu sers que vraiment tu es connecté. Donc une vie de prière, j'ai une vie de prière, j'ai une vie de prière. Ce n'est pas seulement lorsque la personne, parce qu'il faut faire la différence entre les prières qui se font dans la religion. Les gens qui pratiquent la prière comme étant, ils font des religions, comme étant une complique, comme étant, ils ne savent pas comment dire ça. Mais comme étant une complication. Le chrétien, c'est obligé pour le chrétien de prier sans cesse. Mais cependant, le chrétien ne doit plus faire la prière comme étant une complication. Il doit plus faire comme étant une nécessité. Alléluia. Comme quelque chose qui est nécessaire, qui est nécessaire, qui est importante, qui est capital, qui est incontournable. Mais il n'a pas tout du parti de la prière par implication. Et c'est ça la religion de la prière, les religions sont ceux-là qui sont fidèles dans la prière, qui sont fidèles, ils sont fidèles, ils sont aussi fascinés. C'est quand tu es dans la prière des lèvres physiques, tu as entendu une personne, une soeur, elle est fidèle dans sa vie de prière. Et sinon là, c'est quand la religion, elle fait la vie bizarre avec tout cela. Une vie de plus envers, elle priait là, elle dit, je prie, elle priait avec ses soeurs, elle priait vraiment. Je ne sais pas, c'était un peu. Alléluia. Parce que on est pratiquant la prière, comme étant une forme de religion. Non. Vous voyez, ce n'est pas une forme de pratique de religion. La religion, dans la pratique, c'est la vie. Il y a plus plein de choses qu'on pratique, c'est la vie. C'est quand on a prié. Donc, on ne le fait pas comme des obligations. Quand tu pries, ma obligation, c'est simple, c'est pas bon, c'est pas bon. Quand tu dois voir la prière comme un peu de spirit, quelque chose dont tu as besoin de pratiquer, c'est nécessaire. C'est comme, tu as besoin de respirer. Est-ce que tu es ici, que tu dois respirer ? Tu sais que tu les respires dans l'algebra qui est bouffé. C'est un peu comme ça. La prière. Alléluia. Alléluia. Non ? Non, la prière est au moment où on demande à la vie, dans la présence de Dieu. On dit, on dit, dès maintenant, la présence de Dieu. La vie de prière, c'est-à-dire, dès maintenant, la présence de Dieu. Ce n'est pas quand je vais, le matin, je prie. Le soir, je prie. De toute façon, ça, les gens font cathélicisme. Beaucoup de gens, parce que sans parler de la vie de prière, on va dire que le... Il y a du sang, il y a du sang, il y a du sang, il y a du sang. Bon, oui, ils ont dit que les prières sont là, il y a du jour, mais seulement Dieu n'a pas de vie de prière. Parce que la prière consiste à ses bras. Et ils sont devant Dieu. La prière consiste à ses bras. En finit, je dis, ça, je vais parler à Dieu. Et quand il finit là, il sort de la présence de Dieu, comme on va dire. Donc quand il finit, il sort de la présence de Dieu. Après, quand il revient, il vient de la présence de Dieu. Il se souvient, il peut, il faut, il va. Après, il vient de la présence de Dieu. Ça n'est pas ça qu'on appelle la vie de prière. Même si tu es fidèle aux heures que tu... Aux heures, aux heures, aux bras de fond, par un jour. Et que tu ne pratiques pas la prière sans cesse, c'est même quand tu es honte du moment que tu pries. Alléluia ! C'est pas la vie de prière. La vie de prière, selon Dieu, c'est quelque chose qu'on pratique tous les jours. Il y a des péromans, qu'on soit la face de ça, qu'on soit l'heure. Alléluia ! Et c'est même plus c'est l'heure que le Seigneur assiste sur la nation dans ma vie de prière. Lorsque je souffre. Donc, lorsque l'homme a une vie de prière, il devient, en quelque sorte, une place-forme. Une place-forme. Une place-forme par laquelle le royaume de Dieu obéit. Lorsque l'homme est également, en tant qu'esprit, il est une place-forme. Lorsque l'homme a une place-forme, ça veut dire un problème, un problème qui débatte les anges qui sont obéir sur la terre. Donc, l'homme devient, en quelque sorte, le jardin de terre, qui est le royaume de Dieu sur la terre. Le jardin de terre est la représentation du royaume de Dieu sur la terre. Nous, les autres, nous sommes en représentation du royaume de Dieu sur la terre. Donc, par le ciel, on voit le royaume qui est dans les cieux qui l'a détecté. Quand on parle de le jardin de terre, on voit ce royaume qui est pris, qui est représenté sur la terre. Lorsque l'homme a une vie de prière, il devient comme le jardin de terre où les anges vont et les sages. Il devient une place-forme pour permettre aux anges de pouvoir obéir sur la terre. Cette bataille, partout-là, elle m'en s'en prie, elle m'en prie quand elle a fait des prières. Quand il passe les pâtes, nous, le milieu et les pâtes deviennent un jardin de terre pour les anges. Alléluia! Vous avez dit l'un d'un 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 d'autre. Jean 1, verset 5 à 10. En vérité, en même temps, vous verrez, le fier vert et les anges de Dieu, montés et dessins sur le frise-le-hombre. C'est-à-dire que le frise-le-hombre avait une place-forme où les anges montent et dessins, montent et dessins. Donc l'homme devient comme une, vous avez dit, réellement un établi, une sorte d'échelle qui permet d'appuyer les âges plus montés et plus sables. Donc l'homme devient comme une porte de couverture pour permettre à ce que le Seigneur puisse agir dans un domaine d'allant par l'eau pour ici. Alléluia! Il faut savoir que le même temps-dessus, peut-être que tu as une simulation. Et tu vois, tu veux se voir, tu as ce qu'il y a sort, il y a des accidents, il y a des accidents, il y a des accidents, mais il y a des accidents qui n'ont pas envie à la mort. Quand tu es une crise, Alléluia! Le seul effet que tu passes sur le monde, qu'il y avait, on avait pour la nuit, l'assistance des territoires jusqu'à pour la mort. Le seul effet que tu sois associé à vous à ce moment, ça représente que ce plan-là, il se reste à l'heure. Tu vois, l'assistance est trop dessus, mais il n'y a pas de droit. Parce que le fait que tu sois là, tu es là, tu es là, il est devenu un moment de l'assistance pour permettre à ce que les anges puissent ouvrir pour détruire les yeux de tes lèvres. C'est comme ça que je disais dimanche à toi que, quand tu es chrétien et que tu es éveillé, les gens n'aiment pas de voir quand tu passes l'épaule de où, là. Parce que quand tu passes l'épaule de où, là où les actions et les lèvres sont faites, c'est qu'on instante à nous voir. Alléluia! Mais si tu n'es pas consciençant, c'est beaucoup. Alors, j'ai su, c'est que c'était quand même hier. Hier je sautais, je disais, qu'il y avait tellement de scams, c'est un peu protégé. Les camions, là, hein. Voilà. Quand ce moment-là, le camion fait, le camion au tour, ça n'est pas le camion au tour, là, c'est généralement un mot. Alléluia! J'ai dit, c'est un divin. L'assistance est au vert. Alléluia! L'assistance est au vert. Tandis que, le camion a été sceptique où le camion est descendu avec une vitesse et la moto était d'arrière-rête, deux personnes à lèvres, je crois. Et il a frappé, c'est-à-dire qu'il est ancré sur la moto. Ouais. Encré véritablement sur la moto, mais voir adieu, les gens n'ont pas eu, ils ne sont même pas blessés. C'est vrai qu'ils sont occupés, mais ils ne savent pas comment ça va passer, ils sont évidés. C'est-à-dire que je n'ai pas pu regarder, c'est-à-dire que j'avais tourné les yeux, la moto est fracassée, mais c'est généralement sorti vivant. C'est-à-dire que le Seigneur me dit que ça ne compte pas, les gens dans ce lieu. Je suis un peu plus rapide. C'est ça. C'est ça la beauté. Alléluia, donc on parturait à une foot et à une toute régule plaforte, pour permettre aux anges de monter descendre, pour leur prier au nom de Dieu. Alléluia, ça veut dire que l'assaut des anges se fait uniquement que par les prières. Il y a des gens qui sont là pour intensifier vous. Les anges descendent pour répondre aux interventions de certains gens, mais pour avoir un point d'établissement, un point de contact, quand tu es dans un mur, ça facilite le mouvement des anges à ce lieu-là. Donc, désormais, il faut savoir. Et quand tu portes le moyen, tu es sûr, tu portes le moyen de Dieu, tu es également une plateforme pour faire parce que Dieu puisse opérer facilement sur la terre. Simplement, l'homme doit se penser qu'il doit se préserver plus dans la société vie, en fait de faciliter l'action des anges. Amen ! Applaudissements L'homme à Jésus, est-ce que quelqu'un est touché ? Est-ce qu'il concerne la prière et la prière, ça cesse ? Alléluia ! Alors, on a récité la tour de... On a récité que... Le Père, c'est de prier, à partir du moment que Dieu se laisse emporter dans la distraction. Ça veut dire que quand son instinct commence à se déconnecter du ciel, quand il commence à faire la soirée de toutes les choses, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses, que le Seigneur me suffit. Et nous sommes les pratiques que nous vont faire de manière émanale. Il va toujours m'aider l'enfant allumé. Quand je suis le faible, l'enfant commence à subir. Quand je crois que les choses commencent à subir. Ta pensée, la pensée de l'éternité commence à cesser, elle va disparaître. Et ta pensée, comment ça c'est que nous devons faire des choses effemmées, des restes. C'est un combat de tous les jours. La gloire à Jésus. Et quand on a l'homme, c'est un peu... Quel que c'est... C'est de rester dans la prière. C'est de rester dans la prière. Quand l'ennemi s'attaque à une mort, la première chose que l'ennemi cherche à éter, c'est sa vie de prier. Alléluia. L'ennemi, quand il s'attaque à une mort, il cherche premièrement à éteindre la vie de prière. Et quand l'ennemi s'attaque à une mort, ce n'est pas premièrement de lui faire pécher. Non, quand l'ennemi s'attaque à une mort, ce n'est pas premièrement de lui faire pécher, c'est pour lui donner à cesser de prier. Le péché commence quand tu arrêtes de prier. Est-ce qu'on comprend? Le péché commence quand tu arrêtes de... de prier. Tu me dis que tu es prudent aussi. Mon esprit commence à être souligné. quand l'esprit commence à être surgit en ce moment-là tu as faiblé ton esprit et tu as pressé à lui le péché c'est la théâtre et le dernier est pas alléluia car en réalité ce n'est pas premièrement ce n'est pas d'abord le péché que nous avons de Dieu c'est d'abord le manque de Dieu de prier alléluia ce n'est pas d'abord le péché est la conséquence du manque de prière et le manque de prière c'est la chose c'est le manque de Dieu gloire à Jésus gloire à Jésus parce que dans la nouvelle alliance et dans la grâce il faut savoir que ce n'est pas le péché qui peut faire en sorte que non tu as mais non tu as éloigné de Dieu non commencer à s'éloigner lui-même de Dieu car il est parti de la vie de prière dans la grâce le péché se pardonne de manière très facile c'est pas bon le péché se pardonne le péché se pardonne facilement c'est pourquoi il a dit non ce n'est pas il dit dans la grâce il dit que la loi est venue pour que nous fassons là là où il y a le péché là où le péché a abondé a abondé la grâce a surabondé alléluia le péché 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 comment elle a commencé à s'éloigner de Dieu. Ça veut dire qu'elle a commencé à s'éloigner de Dieu. Lorsqu'elle suit à un diable pour merguer un doute ce que Dieu a dit. Le fait qu'elle commence à perdre la pensée de l'éternité et la pensée de la vie de l'homme, c'est sûrement qu'elle commence à préparer le chemin pour le péché. Et lorsque vous voyez le livre de Jacques, lorsque Jacques parle du péché, il ne parle pas directement du péché, il parle d'abord de la traumatisme, après il parle de la séduction, ensuite il parle du péché. Après le péché, il parle de la mort. Donc le péché c'est ça qui vient, c'est la dernière chose qui vient. Mais premièrement, la manière dont tu pries par le terrain, c'est ça qui te permettra d'éviter le péché. Alléluia! Est-ce que tu comprends ce que je dis? Leur à Jésus. C'est le plan de prier qui est le nom de Dieu. C'est le plan de prier. Le péché qu'est-ce qu'il fait? Le péché lui est disponible de parler de Dieu. Le péché lui est disponible de parler de Dieu. Parce que quand tu pêches, tu te sens gros souri, gros impu, tu as du mal à prier. Parce que tu penses que tu l'as souri, un seul nom peut sourire Dieu. Le péché ne peut pas sourire Dieu. La salité ne peut pas sourire le savon. C'est lorsque le péché a fond dans la vie de Dieu que la grâce de Dieu est encore plus grave pour le secourir. Parce que plus le péché est fort dans la vie de Dieu, plus la grâce de Dieu est plus forte pour le richard de Dieu. Et c'est ça la grâce de Dieu dans la vie chrétienne. L'autre grâce de Dieu ne s'aime pas parce qu'il a péché. Non, c'est parce qu'il s'est témoigné de Dieu. C'est pour ça qu'il s'est témoigné. Puisqu'il est dans la foi là, il y a des gens qui le vivent puis ils le péchés. Est-ce que ceux qui nous rendent au secours ce sera ceux qui ont vécu dans le péché? Non. Ceux qui ne vont pas marcher dans la volonté de eux. Et par lui, il y a des chrétiens, il y a des pasteurs, il y a des gens qui travaillent avec Dieu. Dieu leur dit, je ne vous connais pas. Parce que vous, je... Quand je dis je ne vous connais pas, ça fait que tu n'étais pas avec moi, tu n'étais pas... Tu as travaillé là-bas, mais on n'était pas pour gens, on n'était pas pour nous. Parce qu'ils ont dit, ils ont parlé que ils vivaient une vie de péchés, non? Ils ne veulent plus de péchés. Mais Irak me salue parce qu'ils ont été éloignés de Dieu. Et quand tu te tiens éloigné de Dieu, tu perds la volonté de Dieu. Et quand tu perds la volonté de Dieu, tu perds la volonté de Dieu. Tu perds la volonté de Dieu, tu perds la vie. Et tu ne te crois pas après l'âme en demeure de Dieu. Vous voyez, les églises qui opèrent à le Seine Espionnale, ils sont dans la volonté de Dieu. Alléluia! Dieu, c'est deux choses, c'est ça. Dieu, c'est ça. Dieu, c'est ça. C'est sa volonté, c'est ça. Dieu, c'est toi et toi. Dieu, c'est ça. Dieu, c'est toi et toi. Dieu, c'est toi et toi. oui Shalom, shalom Dieu c'est sa volonté, sa volonté Dieu c'est sa volonté et c'est sa volonté Dieu c'est sa volonté Dieu c'est sa volonté c'est sa volonté il est un peu bâché manifestant la volonté de Dieu parce qu'on parle de la volonté de Dieu on voit ici le pouvoir de Dieu aux hommes, l'ensemble des éléments qui fait des hommes, qui place des hommes au-dessus de cette situation donc le pouvoir de Dieu, c'est ça qu'il appelle ça la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu est la manière qu'on se conduit selon Josée là où Dieu régie sa surérité Dieu reine la sous-méprise lorsque cette église marche dans sa volonté et donc lorsque cette église obtient après sa poussance de la réceptive voie Alléluia on est ce qu'il marche à sa volonté donc ainsi on arrive plus à tu n'as plus correcté à Dieu commencer à te déloigner de Dieu par le moment de prière tu en perds la voix de Dieu et tu ne sauras plus comment marcher à la volonté de Dieu tu vois que Dieu c'est écrit Dieu mais rien dit c'est rien à Dieu parce que tu le fais loin de sa volonté d'accord mes seigneurs est-ce que ça porte ? aujourd'hui chaque personne n'a fait ma part de vous parlez à cette question pour les notions pourquoi le chrétien a besoin de prier ? j'ai un question de commentaire deuxième question pourquoi il est nécessaire pour tous les hommes de prier ? pourquoi tous les hommes ont du tendance à chercher des solutions ? même à l'école l'école est un bureau où on ne faut que chercher des solutions c'est qu'à l'école on apprend les hommes à chercher on apprend aux hommes à chercher des solutions alléluia alléluia on apprend aux hommes à chercher des solutions comme ça on voit les mathématiques il y a des exercices comme les dates ça c'est comme problème alléluia c'est que les exercices c'est le problème de solutions on te pose un problème on apprend à l'homme toujours toutes ces tendances c'est un peu pratique à chercher des solutions à tous les problèmes on cultive en langue de nature qu'il est très face à toute situation il y a obtenu le résultat c'est comme ça même dans l'école même dans la langue française on voit les communautés tout ça on combattait tout ça donc l'homme est une tendance à chercher des solutions face à cette chose la deuxième question c'est ça la troisième question c'est c'est comment c'est quoi prier sans cesse aujourd'hui chacun doit savoir ce qu'il y a de prier sans cesse tandis perségez dans la prière donc faites en tout temps tout ce qu'on peut prier et aussi savoir comment pratiquer la prière sans cesse alléluia le père de l'enseignement c'est quoi ? le père de l'enseignement c'est quoi ? le père de l'enseignement aujourd'hui ? il y a un enseignement le père de l'enseignement il y a de prier c'est la il y a de prier oui oui vraiment alors alors pardon le premier temps il y a de la seconde question c'est quel que le paramètre qui définit l'efficacité d'une prière ? quel que le paramètre qui définit l'efficacité d'une prière ? Avec tout ce monde est là, quelqu'un a l'air de lui, quelques paramètres par rapport à ça. Avec tout ce monde est là, est-ce que quelqu'un a l'air de lui ? Il a l'air de la sacasser des paramètres qui lui foutent du passé de lui-même ? C'est quoi ? Donc avec tout ce monde est là, un paramètre qui lui foutent du passé de lui-même. Oui. Le paramètre qui m'a béni, c'est d'abord le papillier comme l'artélicien. Ne pas prier comme l'artélicien, parce que tu viens comme, parce que ça m'a vraiment délivré. Depuis c'était comme, tu es un fardeau d'un éprouillé. Or, tu es en train de démêler dans la présence de Dieu, mais tu penses que quand tu n'es pas au rendez-vous de la prière, tu n'as pas prié. Et pourtant, tu peux passer toute la journée, tu devrais jeûner, tu es avec le Seigneur, tu es avec le Seigneur. Mais si peut-être que tu es arrivé à midi, que je n'ai pas à lui prier, et quand tu n'es pas à l'endroit pour prier à lui, c'est que tu n'as pas prié. Donc je dis à Samma d'abord, Samma, Samma délivré, Samma délivré. Et on suivait quelques paramètres, c'est que, le péché, le péché ne s'est pas par l'homme de Dieu. Bon, qu'est-ce que je veux dire, comme ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas parce que tu as péché, parce que c'est la conscience qui te dit que tu as péché, et ça craint en toi, dans le cœur. Or, là où le péché abonde, la trace de Dieu surabonde. Donc, même quand tu sens que ça ne va pas, reste toujours dans la présence de Dieu, tu demandes pardon, parce que c'est facilement d'être pardonné sous la grâce. Et ça m'a fait comprendre ce que c'est que la grâce, parce que la grâce, la grâce, selon nous, de l'autre côté, on pense que dans la grâce, c'est que je dois vivre comme je veux, je fais ce que je veux. Donc, la grâce nous donne plutôt la possibilité de nous approcher de Dieu, parce que pendant que je suis sous la grâce, j'ai compris le péché, je ne laisse pas l'ennemi m'accuser, je demande pardon, et je reste dans la présence de Dieu. Donc, si c'est que j'ai compris, c'est que c'est que la grâce tout à l'heure, ça m'a encore fini. Bon, autre chose... Ça va, amen, amen, amen. Acapulhé, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus, Dieu nous envoie, je crois, à dire ou à diminuer mon péché, mais le péché aussi n'est pas une fatalité pour l'homme, lorsqu'il fiche. Alléluia. Alléluia. Le péché n'est pas d'abord une fatalité pour l'homme. Alors, généralement, quand l'homme vous met un péché, l'ennemi le pousse à se loigner davantage. Oh, c'est un homme pêche qu'il a besoin de plus se rapprocher de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on demeure dans une vie de péché, mais il veut qu'on grandisse, qu'on soit franchi par la connaissance, qu'on, par la vie de l'esprit. Vous ne pouvez plus pratiquer le péché, vous ne pouvez plus demeurer dans le péché. Alléluia. Et cependant, le fait que, quand même, mon péché est de rester sous la pression, t'encourages à plus pécher. Puisque, quand tu penses, quand tu viens avec Dieu, tu ne peux pas entendre que tu es dans la force de lui pour péché. Mais quand tu penses que tu te tiens au morceau de Dieu, dans la valeur, tu continues encore en péché, tu continues encore en péché. Et c'est ça qu'il n'est pas pour l'ordre. La grâce de Dieu, elle ne nous t'encède pas à vivre dans le péché, mais elle donne le moyen au sol de pouvoir vivre une vie de bien-être sans pouvoir faire un sacrifice. Alléluia. Alléluia. Tu pèches le péché, mais plus une condition fatale pour revenir à Dieu. Il va falloir que tu fasses des sacrifices comme cela fut dans la situation. Donc, quelqu'un pèche en été, il apprécie la grâce de Dieu pour pouvoir réveiller dans la présence de Dieu. Donc, quand tu pèches, tu viens dans la présence de Dieu, ce n'est pas que tu viens sur de la présence de Dieu, non. Quand tu ne peux pas se souhaiter, ton péché ne peut pas se souhaiter dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui peut te purifier et se santifier. Sinon, il n'est pas de ton cœur. Alléluia. Parce que, lorsque c'est présent dans la présence de Dieu, ce n'est pas le corps physique qui se présente dans la présence de Dieu. C'est le cœur qui se présente dans la présence de Dieu. Quand tu viens avec un cœur, le Dieu qui connaît les cœurs, c'est lui qui a la capacité de te purifier, de te purifier, de te purifier et de se santifier. Alléluia. Lorsqu'il y a ton péché, et qu'en jouant, ta faute, elle se consacre inconsciemment. Il se donne le rôle d'ici là dans la vie de la personne. T'as tant qu'on vient de péché, tu as souhaité que vous le péché, mais tu ne te dis que tu, tu ne, 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 tu ne. Comment dire cela ? Tu ne culpes pas qu'il nisse encore, tu ne culpes pas qu'il nisse. Tu ne fais encore un grain de condition que pour lui il est perdu. Tu ne parles pas qu'il nisse. C'est si simple que là où il est là, Dieu ne peut plus le pardonner. Le pardon de Dieu, sinon de comprendre ce que c'est le pardon de Dieu, le pardon de Dieu était misquant, c'est si fort. Je dis toujours, Dieu n'a aucun intérêt à ce que l'on partait en affaire. Aucun intérêt. Si on fait pardonner pour que l'on fasse le vie, Dieu pardonne facilement. Amen. Alléluia. Et c'est une chose qui est tournée à les juifs, quand Jésus pardonnait les gens. Parce que les juifs étaient dans cette ordinateur, alors que pour être pardonnés, il fallait préciser, préciser. Et quand Jésus dit que les péchés sont pardonnés, et il dit que celui-ci, il dit comme ça, il pardonne les péchés de quelqu'un. Donc, quand il se pardonne, les péchés sont pardonnés. Alléluia. Les péchés, bien frais, le pardon bien frais, n'a nulle part la conséquence du péché. Quand tu commets une action dans le règne de l'esprit, tu soucis les conséquences, c'est clair. C'est pour ça, lorsque tu fais le péché, il y a aussi des choses qu'on te demande de faire, pas dans le but d'être pardonné, mais dans le but d'annuler les conséquences que ce péché a causé dans ta vie. Est-ce qu'on comprend? Il n'y a pas de sacrifice qu'on fait pour être pardonné. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sacrifice qu'on fait pour avoir la grâce de Dieu. Non, la grâce de Dieu, on dit grâce, car je ne sais pas, on ne peut pas poser une action pour mériter d'être pardonné. Non, on ne pose pas des actions pour mériter d'être pardonné. Le pardon de Dieu est tiffé. Mais ce moment-là, quand tu perds sur tes divans, il faut faire tes choses confessées. Arrêtez cette procédure. C'est pour lui qu'il y ait la puce de la gloire des mères, afin que la conséquence du péché ne puisse pas déduire ta vie. Afin que Dieu ne peut bien te pardonner, mais ce moment-là, tu n'es pas délivré. Alléluia! Gloire à Jésus! Quelqu'un qui a affiché, il dit non, pardonne Dieu. C'est Dieu, il est bien, ancien. Il est bien, pardonne Dieu. Il possède ses conseils et c'est où ? Mais maintenant, quand tu vas pécher, quand tu es là, tu vas continuer à vivre sur la terre. Tu vas te dire, ok, tant que tu as péché, moi-ci, ce péché a pu être consacré, consacré. Pourquoi? Tu vas confesser, tu vas prendre un jeu, tu dois faire ceci. Arrêtez toutes ces choses parce que tu n'as pas pu être abandonné. C'est pour voir que pour pouvoir être rien trop tué, que vivre la vie de ces idées qui nous a été accordée. Alléluia ! Parce que quand tu commences à pécher, il n'est pas que je te pèche une fois, tu te pèches une fois. Tu te pèches deux fois, tu te pèches une fois. Mais pour éviter ce péché, il est iniquité dans ta vie. C'est d'abord que tu dis, il faut faire des choses. Pour briser le... comment il dit ça ? Pour briser la... Pour ne pas annuler la conséquence de ce péché dans ta vie. Parce que Dieu te pardonne. C'est même parce que Dieu te pardonne que tu peux avoir sa classe. C'est parce que Dieu te pardonne qu'il te soutient. C'est parce que Dieu te pardonne qu'il te fortifie, mais qu'il te délivre. Il te délivre. C'est quand tu es pardonné que Dieu te délivre. Tu te délivres après que tu es pardonné. Alléluia ! Parce que le pardon de Dieu est vraiment facile, l'assurance de Dieu dans ta vie. Et là même, c'est facile. Donc, le sang de Jésus vient très facile, l'assurance de Dieu dans ta vie. C'est comme quelqu'un qui est malade. Qui est malade ? Il a dit qu'il est malade. Il a préparé une impression de malade. Il souffre parce qu'il est malade. Dans son esprit, il sent qu'il est malade. Maintenant, quand tu viens, tu lui dis que tu es malade. Tu es malade. Il a besoin de secours. Il a besoin de guérir. Dieu lui vient effacer la chose qui t'applaudit dans la maladie. Parce que si c'est la chose que Dieu, tu ne peux pas être guéri. C'est ça le pardon de Dieu. Ça efface la chose qui t'applaudit dans la maladie. C'est parce que la maladie, elle est le mercredi. C'est pareil pour toi. C'est pourquoi on va te dire Oh mais quand tu es malade, il faut venir. Il faut que maman fait ça. 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 Pour être guérir afin de guérir un peu la santé qu'il est en vie de l'esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Bon. Il n'y a pas, enfin, il n'y a pas des épaules. La seule chose qui qualifie l'opération du pardon de Dieu, c'est la sincérité du cœur. C'est une état de ton cœur. Les hommes peuvent être jugés sur l'apparence. Mais Dieu qui parle à l'école, c'est réellement si Dieu est vrai et si tu n'es pas vrai. Si tu n'es réellement, tu veux commencer à l'aider ou tu ne veux pas commencer à l'aider. Alléluia. Ce n'est pas les hommes qui qualifient, qui détaillent le pardon, le contrebande. Parce que si tu avais le pouvoir, il n'y a pas au sol où tu t'empêches cela de baler. Il y a des gens qui ont envoyé les gens à l'enfer. Il me dit. Les gens qui ont envoyé les gens à l'enfer. Parce qu'ils n'ont pas la pensée de Dieu. Ils n'ont pas compris ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Ils n'ont pas cette compréhension. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de la vie des tempêlats. A moins chaud ça, il n'a dit pas l'enfer. La t'envoie à l'enfer, même si l'on t'entend passer. Il va te contacter facilement. Non, j'ai souffert. C'est-à-dire qu'il va te contacter. Tu n'entend pas dans ta chambre. Tu marches à la planète. Mais ce que tu es dans cette présence là, qui te donne la force. C'est dans la prière personnelle, dans la prière de l'intimité. Voilà. Quand tu pries sans cesse, il y a la prière qui s'est faite à l'intimité, il y a la prière qui s'est faite de manière collective, il y a la prière qui est un état d'esprit. La prière est d'abord ce qui s'est faite dans l'intimité, dans les gardes-vous qu'on a dans le Seigneur, dans la vie de considération, préviendra. Ensuite, le profond de prière, c'est ce qu'on fait avant. Et ensuite, le profond de prière, ce sont les états d'esprit. Ce sont ces éléments-là qui vivent dans la vie du prière. Est-ce que on comprend? Si tu dois te garder dans le Seigneur, je comprends parce que l'un de vous là, c'est pas beau. C'est pas beau. Parce que Dieu, tu n'es plus disposé. Parce que Dieu veut faire quelque chose de l'ordre, mais tu es occupé, mais tu n'es plus disposé seul. Dieu est le Dieu qui visite les hommes seuls. Et c'est pas moi-même ça. Dieu visite les gens quand ils sont seuls. Alléluia. Dieu visite les gens quand ils sont seuls. Quand tu veux avoir la visitation, tout le temps il dit, j'ai appris ça à les rapports avec Dieu. Quand tu veux avoir un rapport, une visitation de Dieu, tu n'es plus seul. Dieu regarde tout ce que tu sois seul pour lui parler. Ou bien, tu agoutes tout ce que tu sois seul pour te parler. Même Jésus, il y a un moment donné, il est seul. Il y a un moment, il va y avoir la visitation. Après il dit, oula, attaque-toi. Tu n'as pas seul. Tu n'as besoin de rencontrer Dieu. Tu n'as besoin d'être un peu visiteur. Donc, il y a aussi des moments où tu dois aller visiter Dieu. J'ai l'encontrer Dieu. C'est important dans sa vie, dans la vie de prière. Donc, c'est ma question, je dis que non. Quand tu n'es au bord, tu n'es plus à prendre le bout, tu n'es plus non. Tu dois avoir des moments où tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Je suis la seule. Et c'est ça qui attend plus de valeur. Parce que Dieu, il ne fallait que de tous les occupations pour t'occuper uniquement de Dieu. Tu es seulement avec Dieu. Et c'est ça qui donne encore un poids au ressenti puisque tu apportes à Dieu par ta prière. à la prière du Seigneur. Alléluia! C'est dans cette alliance que le péché séparait l'homme de Dieu. C'est dans cette alliance que le péché séparait l'homme de Dieu. Aujourd'hui, le péché n'est pas un problème qui séparait l'homme de Dieu, qui séparait l'homme de Dieu. Et Dieu est toujours là. Dieu de séparait les gens. Dieu de séparait les gens. Dieu de séparait les gens. C'est l'homme qui séparait les gens. C'est l'homme le meuble. Et le meuble le plus grand problème de l'homme c'est sa conscience que Dieu a sur lui. C'est pour ça que il dit que sa conscience a dit si ton péché s'il a conscience que mon âge tu es plus grand que ta conscience. Tu es plus grand! Regarde on a donné l'homme tu vois les gens qui ne croient pas au pardon. Ils ne croient pas au pardon. Ils ne croient pas qu'il est pardonné. et les gens qui ont du mal à croire que Dieu les a pardonnés ils ont du mal ils disent mais c'est pas en tête la conscience dépendable Dieu lui n'est plus grand, il n'est plus grand il n'est plus grand il n'est capable de plus réussir dans son conscience de tout pour permettre de servir le Seigneur il n'est capable de le faire puisque c'est la conscience de l'homme qui le maintient souvent dans un état de l'envoi la femme est même assédée à la grâce de Dieu Alléluia est-ce qu'on comprend ce que les gens ont dit de dire donc il n'y a pas de gens qui vont apprécier et on apprécie là, Dieu le fuit Dieu le fuit par l'homme ou bien Dieu crue et l'homme qui apprécie Dieu est notre père Dieu l'homme sur le père c'est lui qui nous a crié un père ne peut pas fuir son enfant un père ne peut pas fuir son enfant il y a des enfants qui sont même des capitaines ils ont la capacité de tuer même une mère même une mère même une enfant qui a la capacité de tuer elle ne fuit pas son enfant et c'est un peu plus de son enfant Alléluia c'est en train de dire que Dieu ne va pas fuir ton père qui apprécie puisque ton père ne peut pas suyer Dieu on ne peut pas suyer Dieu comment ? c'est toi qui a besoin d'être saint tu ne peux pas Dieu je ne peux pas dire que vous n'êtes plus je ne sais pas parler que c'est beau de Dieu mais la voix et l'accusation de la condamnation de l'homme commence à sous-entendre ton cœur donc tu n'es pas un peu tu vas réconner tout ça et en plus de ça les hommes se viennent ajouter et ça nous plonge à moi par ma fille et la personne qui vient de chercher c'est Dieu le donne Dieu vous aime tellement un moment donné tu ne savais plus les hommes tu n'as pas un état tu as bonté dans le péché mais Dieu quand il te parle il est actuel Dieu le batte dans le péché Dieu le réprimande à toujours que ceux qui vivent dans le péché moi quand tu as un fils pour toi dans le péché quand tu ne le parles c'est l'amour que Dieu va manifester c'est l'amour qui amène une personne à changer et non le réprimande le réprimande a le but d'amener la personne à prendre consistance c'est ça mais quand Dieu veut te ramener c'est l'amour c'est un amour qui amène c'est un amour nous croyons en Jésus parce qu'il nous a aimé en premier et il a démontré il nous fait en donnant sa vie à la roi c'est pourquoi nous avons que les gens c'est en lui Jésus vient des sons parce qu'il a montré qu'il est type d'être de confiance parce qu'il nous a aimé c'est pour ça qu'il vient des sons parce qu'il a manifesté l'amour c'est la même chose c'est quand tu es dévié à Jésus c'est quand tu es dévié à Jésus que tu es dévié à Jésus je ne suis pas toujours à colère quand il y a des gens qui vivent dans le péché ça ne peut pas Dieu ne suis pas toujours à colère il est juste pour ce qu'il m'engage par le monde pour te ramener à lui parce que son but ne parle pas de ta foncée moi je parle comme ça comme un pérennage alléluia ne parle pas comme ça comme un pérennage quand j'étais dans une vie il était chiant wow Dieu quand il me parlait il dit toujours avec amour un moment donné je ne le comprends pas et c'est quand il n'est pas avec amour que dans l'outil je ne le comprends pas et il avait une fois une fois j'avais je suis tombé dans le péché et Jézabel j'avais vu Jézabel après cette époque il est venu me chercher le regard que l'avait tué oui le regard que l'avait tué j'étais sur le lit au sein je marchissais et dans la vision je ne voyais pas j'ai un cri dans la fosse et Jézabel c'est elle qui prend la parole de Dieu le livre de l'épreuve elle dit il n'y a plus de second chance pour ceux qui se redorment de nouveau c'est elle qui utilise cette parole pour me mettre en conscience je me mets encore dans ma conscience et les deux mots écrivaient j'étais perdu c'est dans le jeu que c'est le vie avec deux hommes je suis le mage toujours avec des anges Jésus est venu avec deux anges Jésus est venu je suis le mage je suis le mage je suis le mage en train de m'enfoncer et celui je le souffle je le drive il y a un regard je suis le mage regardé comme ça là il fait un hybride et ma papa l'aim il me rétale mon Seigneur lui j'aime c'est le tué il m'a dit il m'a dit il m'a dit j'ai trop l'amour dans les joueurs du Seigneur mais c'est le mage j'aime donc ça il m'a dit moi et il m'a dit toi c'est le mage il m'a dit toi et quand il m'a dit toi je m'enfonce je m'enfonce je m'enfonce je m'enfonce son amour, à plusieurs reprises. Alléluia ! C'est par l'amour de Dieu que j'ai souri ici et voilà. Ce n'est pas par sa colère. Parce que c'était la colère de Dieu, il y a longtemps, moi j'étais mort. Alléluia ! Il faut savoir, il faut comprendre ce qu'on appelle l'amour. L'amour de Dieu c'est un mystère que lorsque tu comprends, même vivre avec les gens devient facile. Voilà Jésus-Christ. Oui, il y a aussi, j'ai demandé un paramètre, un paramètre. L'amour, elle a dit que, pourquoi il faut briller ? Je pourrais permettre à savoir, pour qu'elle a pris l'histoire efficace, c'est de savoir ce que c'est que ma prière. Je ne veux pas savoir ce que c'est bien pour elle, pourquoi je n'ai pas brillé. Dans l'enseignement, les deux sons font partie d'elle, même des primers paramèbres. Je dois être conscient de ce qu'on appelle à l'air, pour que ma prière soit plus efficace. Je dois être conscient, vous m'avez déjà ratifié de savoir ce qu'on appelle, c'est quoi la prière ? Donc je dois avoir ces questions, je peux plus savoir pourquoi je suis prie, qu'est-ce que je fais, mais pourquoi, quel est-ce que c'est quoi ? Donc là, c'est ces choses-là qui sont autour de la prière, c'est ce qu'on appelle les choses qui craquent et qui fassent une prière. Donc c'est l'état de l'esprit de la conscience de l'homme dans ce qui concerne la prière. Alléluia ! Et aussi, il faut savoir que lorsque l'on prie, on prie pour avoir des résultats. On prie pour avoir des résultats. Alléluia ! On prie pour avoir des résultats. Quand on parle de la prière, c'est que on parle pour un autre. Quand tu parles pour prier, sache que tu parles pour un autre. Lorsque tu parles pour prier, tu n'as pas des boutiques, tu n'as pas des attaques. Tu n'as pas des attaques. Parce que c'est par les attaques que tu as, que tu as la foi. C'est par ces attaques que tu vois. Donc, quand on parle de la prière, on parle pour avoir des résultats par rapport à ce qu'on veut, à ce qu'on cherche. Pourquoi j'ai ma maquillée quand je l'avais prière ? C'est vrai, pour me demeurer dans la prière. La prière, c'est tel moyen pour qu'il facilite la vie de l'homme sur la terre. Parce que l'homme qui est confronté sur la terre a beaucoup de difficultés tant sur place des guerres et tant sur place des guerres. Ainsi, pour pouvoir mieux accomplir son oeuvre et sa destinée sur la terre, il a besoin de recourir à un secours. Il a besoin de recourir à une mère. Il a besoin de faire connerre sa mère. C'est besoin à Dieu. Alléluia. Voilà, Jésus. Donc, quand tu as pour prier, tu as foi, des résultats que tu sais. C'est ça, il y a un peu plus de difficultés. Qu'est-ce que tu as pour prier ? Qu'est-ce que tu as pour prier ? Qu'est-ce que tu as pour prier ? Qu'est-ce que tu as pourri pour prier au revoir ? Qu'est-ce que tu as pourris que c'est grand-プ이죠 ? Qu'est-ce qu'il y a un fruitef dans Vogt ? Qu'on peut chercher ? Il faut bien voir la différence. D'abord, il y avait des valeurs bon prix. Et là, ici-là, je demande les résultats. C'est dans ça la question, parce que j'ai des devoirs, j'ai des besoins, parce que j'ai fait la différence, parce que je veux... Tout ça, ce sont les résultats de ce qu'on cherche. Votre... Transibencière Mon grand grade Mon grand grade Mon grand grade Mon grand grade L'−ture J'ai l'impression L'−ture Il y a tout un peu L'−ture Je ne veux pas que j'ai cherché à la force et à l'esprit pour maintenir sa vie de Dieu. A part le Seigneur. Tout le monde est le Seigneur. Il s'appelle. Alors, je suis à l'homme. Je suis à l'homme. Je ne vous ai pas d'un premier, un peu de soignants, le maintient toujours dans sa volonté. Toujours dans sa propre volonté. Il n'y a pas de soignants que tu te demandes. Quel est le résultat ? Quand tu parles, quel est le résultat ? Que tu peux vouloir quand tu parles ? Priez. Et on va prendre le tour. Aller prier, oui. C'est des doucements. Pénétre. Autre difficulté que j'ai rencontré au lieu des services. C'est plus bien. Plus bien. Alors, le résultat que tu... C'est... C'est... C'est lié à... C'est lié à ton liste. C'est lié à tes besoins qui sont attachés à tes services. Ame a eu pas de service. Ame a eu pas de fier. Ame a eu pas de fier. Ame a eu pas de bâtiment. Ame a eu pas de fier. Il y a une autre personne, il nous l'a fait. Bon, le résultat est une recherche dans la vie de prière. Bon, c'est que Dieu le croit maintenant. Dieu le croit, c'est que je vous demande. Et surtout de nourrir l'arrivée, c'est le cas de Dieu. C'est-à-dire que je vous fais tout marcher. C'est-à-dire que je vous débrouille à la présence de Dieu. Ok. Mais quand je parle ici du résultat, je parle de l'ensemble des choses, la seule chose que tu... Quand tu attends de la part de Dieu, lorsque tu vas en prière, il y a la volonté de Dieu, parce que le résultat, c'est le mieux pour être Dieu, c'est la meilleure relation d'un parent. Le deuxième résultat, c'est le peu au ciel du jour, ce que tu dois manger. Le deuxième résultat, c'est la télé-francée. Le deuxième résultat, c'est le pardon. Donc, tout ça, ce sont les résultats. Quand tu pars avec Dieu, tu pars rencontrer un roi. Et quand tu pars rencontrer un roi, tu donnes la meilleure avec des répètes. Je le précise, c'est important. À chaque fois que tu aimes en devant le Seigneur, il faut avoir l'habitude d'avoir des répètes, des choses pour que tu t'attends. Parce que tu n'attends que tu n'as pas d'espérance. Si tu n'as pas d'espérance, tu n'as pas de foi. Et si tu n'as pas de foi, il n'y a pas des instruments. Alléluia ! Il n'y a pas de résultats. Puisque pour voir, il faut que tu saches ce que tu demandes. Il faut que tu saches sur quoi tu t'entends. Comment tu pars pour le fier Dieu ? Lorsque Dieu va t'appeler quelque chose. Si je ne sais pas ce que tu es allé chercher. Et l'une des choses qu'il faut savoir c'est que, lorsqu'on parle de la prière, on fait connaître à Dieu ses besoins. La prière était vraiment lequel nous faisons connaître à Dieu comme besoins. Pas toujours ce que l'on veut. Puisque Dieu, lui, il n'exerce pas toujours ce qu'on veut, mais c'est ce dont on a besoins. Alléluia ! Il est très là pour toujours exercer nos désirs, mais pour exercer plus souvent les besoins, tes besoins. Quels sont tes besoins ? Tu es capable d'identifier tes besoins dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu premièrement, et ensuite dans ta vie. Puisque l'œuvre de Dieu ne se limite pas à l'Église. L'œuvre de Dieu, c'est tout ce qui concerne ta vie, même dans l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Tu travailles pour un but. Quel est le but pour lequel tu travailles ? C'est pour être en pleine front, même pour te nourrir, pour que tu sors fonds, pour que tu sors du Seigneur, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est pour soutenir dans tout ce que tu demandes, tout ce qui est à trait à tes besoins doivent toujours être rattachés à la volonté de Dieu. Auprès, Dieu doit trouver son intérêt dans ce que tu demandes. Alléluia ! J'espère que tu demandes l'intérêt de Dieu. Amen ! C'est très important. Donc, quand on prie, on va prier selon ses besoins et pas toujours selon ses envies. Parce que beaucoup, ils prient par envie, ils ont vu quelque chose, un peu, c'est ce qu'il y a dans l'Église. Non. Dieu ne va pas répondre à ce qu'il y a prière. Dieu a quelqu'un qui donne à la femme ce dont il a besoin, pas toujours ce dont il a envie. Il donne ce qui est nécessaire pour sa magie, pour sa fatigue. Tu sais pourquoi ? Tu dois être conscient. Tu dois dire, qu'est-ce que j'ai besoin ? Quels sont les choses dont je dois ? Toujours être connecté au Seigneur dans la vie de prière. Avoir la force de Dieu. Il y a besoin de connaître Dieu. J'ai besoin de bâcher avec le Seigneur. J'ai besoin d'être rempli de l'Esprit, pour servir avec le Seigneur. Donc, là, ces choses-là sont très importantes. Tu dois savoir ce que tu demandes et tu dois avoir la révolution de ce dont tu demandes. C'est aussi très, très important. Alléluia. 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 Parce que, on va remarquer la mer de lui. La mer de lui. La mer. Voilà. Elle n'arrivait pas à enfanter. Mais, le jour, mais, le jour où, elle demandait l'enfant au Seigneur. 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 Mais, lorsqu'elle a demandé au Seigneur, l'enfant, pour le consacrer à son Dieu, lorsque Dieu a fui dans sa témoigne, son intérêt, Dieu l'a tiré témoigne au bon Dieu. Parfois, s'il faut prier, en faisant valoir l'intérêt de Dieu dans ce que tu témoigne. Alléluia. Il y a toujours l'intérêt de Dieu, là, tout ce que l'on a besoin. Il faut avoir l'église, pour le faire l'église de Dieu. Seigneur, j'ai besoin des enfants, parce qu'il faut des nommés soldats pour ton oeuvre. Alléluia. Il faut des nommés soldats pour l'évangile. Seigneur, j'ai besoin du travail pour pouvoir soutenir ton oeuvre. C'est ça, pour soutenir les enfants. Quand tu élèves, c'est-à-dire l'évangile. Vraiment, c'est que tu ne te mets pas en avant tes propres tes sortes. Les gens qui prient souvent de manière je ne sais pas comment dire qu'est-ce qu'ils sont là. Les gens qui prient qu'en pensant qu'en eux-mêmes. Lorsque tu pries en pensant il y a un oeuvre de Dieu. dans ce que tu demandes. Que ce soit chagrin ou c'est chagrin. Même si c'est chagrin, mais si tu mets en avant le favori, tu mets en avant l'intérêt de Dieu. Alléluia. Le Seigneur va s'éprécer pour les associés. Amen. Donc, c'est ça. Donc, on prie, on doit avoir des requêtes, on doit avoir des attaques, on doit avoir des résultats que l'on cherche pour pouvoir être satisfaits dans la prière que nous faisons à Dieu. En train de servir chez Christ. Maintenant, il faut savoir que l'efficacité du prière n'est pas une trois choses. L'efficacité du prière n'est pas une trois choses. On va parler de Jacques 5 et 16. Jacques 5 et 16. la prière fait vendre du juste a une grande efficacité. La prière fait vendre du juste à une grande efficacité, Il y a une grande efficacité. On dit que c'est la prière févente du juste qui a une grande efficacité. On parle ici, là, de... Parce que c'est, on remarque qu'on parle dans la personne qui prie le juste et la maillée dans l'hypris pour faire feu. Donc, on va... L'efficacité du prière ne parle de grand-grand chose. La première chose est liée à la nature du prière. Alors, la première chose qu'on a de faire, l'efficacité du prière, c'est la nature de celui du prière. C'est l'identité de la personne du prière. Les résultats du prière sont différents par le temps que cela a dû pour s'accomplir. Ça veut dire il y a... Il y a quand même l'efficacité du prière, c'est le temps que mène le résultat pour s'accomplir. L'efficacité du prière, c'est le temps que mène le résultat pour s'accomplir. Alléluia ! Le résultat, c'est lié au satan. L'efficacité, c'est le temps de s'accomplir. Quand tu pries par la foi, tu as toujours une réponse. Et la réponse, c'est le Dieu, parce que les critères sont disant, il ne repose Dieu, il ne repose Dieu, il ne repose Dieu, il ne repose, il ne repose à Dieu, oui. Même dans l'éthique de réponse que Dieu. Alléluia ! Parce que quand tu nous cadasses, quand on démarque le chat à Dieu, quand on ne le reçoit pas, c'est que tu n'en as pas reposé. Maintenant, Dieu ne te donne pas ce qui t'a reposé. Il t'a dit non. Non, on sait que c'est qu'il ne repose, que les parents s'allait dire non, à l'aise à un, à fond. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Là, je lui ai dit qu'il y a deux choses que je lui rappelle que je t'aime. Tu vas prier, tu vas parler de lui tout de suite. Laissez le prier. Tu vas me céder, je t'attends à ta parole. Il y avait un roi, il n'écrivait pas Dieu. Mais le fait qu'on ne les continuait, tous les outils, ils pensaient à Dieu, les oreilles de Dieu. Parce que tu penses que les n'étant pas qu'on le produit. On le, le Seigneur a déjà entendu, mais il t'a dit non. Et tu fais ainsi, tu participes, lui, il t'a dit non. Donc, il faut bien s'en avoir de conscience. Le même nom est-il une réponse que de Dieu. Ce n'est pas toujours riche. Ce n'est pas toujours qu'il y a des banques qui doivent te donner. Il y a des fois aussi, il ne va pas te donner. Et il y a un roi, Dieu. Parce que tu dois savoir ça. Alléluia ! Mais il y a des choses que lorsqu'on débanque le Seigneur, c'est l'efficacité est rattachée au tableau, je ne parle même, pour s'accomplir. Il y a des gens qui sont prises dans la volonté. C'est-à-dire que les gens qui sont prises dans la volonté, ils ne jouent pas. Quand tu pries dans la volonté de Dieu, quand tu pries dans la volonté de Dieu, l'efficacité d'Etat prière, c'est de prier sa mère pour s'accomplir. C'est ça. Et cette difficulté-là dépend de trois choses. La nature du prière, son niveau d'illumination, également, dans la pratique de son fruit spirituel. Il y a trois quand il va. Il n'y a pas deux sources de Dieu qui prient pour le même résultat. Même lui qui prie, son résultat, ça veut dire ça veut dire ça veut dire ça veut dire ça a prière plus efficace que la prière de l'eau. Alléluia. Alléluia. La prière est plus efficace par rapport à la prière de l'eau. Quand il prie par exemple, il commande un esprit. L'esprit qui commande l'esprit au pays qui est réappliquement va appeler une autre personne qui a commandé l'esprit. L'esprit pratiquant à oublier. Pourquoi ? Ça veut dire l'efficacité des prières des deux n'est pas pareil. Parce que d'abord, les deux dans le règne de l'esprit ne sont pas au même niveau dans la nature de l'amour. L'égalité n'est pas pareil dans le règne de l'esprit. Aussi, la deuxième chose, c'est que le niveau d'humiliation n'est pas le même. La troisième chose, c'est que le culte spirituel qui pratique n'est pas dans la même dimension. Ils ne sont pas dans la même dimension dans la pratique du culte spirituel. C'est pourquoi lui a pris son résultat il s'accomplit rapidement. L'autre, il est pris son résultat de l'étude. Avant que ça, il s'accomplisse. Même quand tu le fais dans la volonté de Dieu. Ici, ce n'est pas les prières qui dépendent de Dieu. On va en parler. Il y a des prières qui ne dépendent pas de Dieu. Non. Directement. De Dieu. Il s'accomplisse. Mais en disant de Dieu, c'est Dieu. Parce que Dieu nous entoure. Il y a des prières qui ne les aident. C'est pas comme si c'est Dieu qui dit OK. Nous sommes des Fils de Dieu. Nous avons la capacité d'amener à l'accomplissement des choses que l'on décide. Alléluia. Donc, on parle à cela. Voir Jésus. Quelqu'un qui a un grand niveau dans le règne de l'esprit. Tu peux lui faire quelque chose et il te lance une parole que ça t'arrive dans la mort. Sinon, il ne peut pas que lui dise que c'est Dieu qui a sauté qu'il a besoin de l'homme. Il peut déclarer l'amour de ses habitudes. Alléluia. Là-bas, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a exaucé sa vieille. C'est que lui, il est un Fils. Et il a la capacité de... Il a la capacité de commander cette chose. Il a la capacité de commander la mort et la vie. Il a la capacité là et il est cesse dans son niveau spirituel. Et ça, ça tombe lui. Vous n'avez pas dit que c'est Dieu dans son nom. En tant qu'il a demandé de jouer. C'est pour ça qu'on va voir si on appelle les formes de prières. Il y a ce qu'on demande. Il y a ce qu'on demande à Dieu. Il y a ce qu'on cherche. Il y a ce qu'on frappe. Il y a les prières. On va voir ça prochainement. Le temps y a passé. On s'est bâti. Il y a des prières qui sont faits à créer à Dieu. Il y a des prières qui sont faites dans le fait du cœur. Il y a des prières qui sont faites pour interagir dans le fait du cœur. Il y a des prières qui sont faites pour communiquer directement avec Dieu. Alléluia. Et c'est un autre part de la forme. Il y a ce qu'il y a. Demandez, cherchez, frappez. Demandez, cherchez, frappez. Ce sont les prières qui s'adressent à Dieu. Ce sont du cœur. Il y a des prières qui ne sont plus que c'est Dieu. Ce n'est pas celui que tu t'allais que tu vas dire. Par exemple, quand tu pries, le feu, tout l'esprit qui me cherche dans le feu, est-ce que c'est ? C'est comme si c'est Dieu qui dit, non, non, il ne faut pas que tu utilises comme cela. C'est de toi que c'est ma soeur. Alléluia. C'est de toi. Ce n'est pas qu'un qui est emporté dans l'homme. Par exemple, ils montrent ça. C'est quand tu commandes à ceux des anges ou au péris un temps mort. Là-bas, ce sont des prières qui sont accrissées à Dieu. C'est là-bas la manifestation de la personne en tant qu'un fils de Dieu qui fait valoir l'autorité et la folie de Dieu dans le règne de l'Esprit dans le monde. C'est cette capacité qui donne de soumettre la création à la folie de Dieu. Là-bas, c'est reposé à un grand enfant. On voit ce qu'on appelle la pré-reclamation, on voit ce qu'on appelle la déclaration et on voit ce qu'on appelle la prophétie. Ces choses-là sortent par les choses qu'on dit à Dieu. On ne provoque pas Dieu, on ne dit pas à Dieu, on ne prophétise pas à Dieu, mais on le fait dans le règne des esprits. On envoie des informations, on l'entend dans le règne des esprits, par rapport à ce qu'on entend. on l'entend dans le règne des esprits. Alléluia! Ce sont les fonds aussi. Ce sont les éléments civils de l'Esprit d'ici là-bas. Il y a toutes les choses. Parce qu'il y a des choses qu'au lieu de faire la même chose, Alléluia! Il y a des choses qu'au lieu de programmer, tu es. Il y a des choses qu'au lieu de prophétiser, tu es. de prophétiser, tu es. 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 Alléluia! Quand tu dis des informations, on proclame. Quand tu dis des informations, on prophétise. Quand on fait des démarques, on cherche, on va tous ces choses-là. Ce sont les six hommes de prière qui précisent les efficacités du prière. Ça veut dire que c'est un couloir. C'est que quand tu pries maintenant, tu sais comment prier. Comment prier. Puisque la prière aussi, c'est quelque chose qui s'en parle. La prière aussi, c'est quelque chose qui s'en parle. Il faut savoir prier. Il faut connaitre comment prier pour que sa prière soit efficace. C'est pour cela qu'on va parler. Les proches, c'est vraiment d'abord qui définissent l'efficacité, c'est lié à la nature du prière. C'est lié à son niveau d'illumination. C'est lié également à son niveau spirituel. Il faut écrire, il faut, il y a ce qu'on appelle la prière par l'efficacité. Il faut écrire, il faut avoir un esprit révélé quand tu pries. Si quand tu vas frapper, il ne faut pas frapper. Il y a des choses que tu vas chercher, il ne faut pas chercher. Et tu vas donner un, en gros, il sera illimité. Alléluia! Quatre fois que vous devez vous comprendre c'est parti là. Qui veut que vous devez vous c'est parti là. C'est d'accord là, c'est le choix de lui, c'est le prix que nous savons. Alléluia! Tout ce qu'on a dit au début là, c'était, c'est bas, pour que chacun soit, il sache ce qu'on appelle prière, réellement. Maintenant, c'est ça là qui va me permettre quand vous ancrez à la prière, vous savez quand je dois pour calmer, quand je dois péclamer, quand je dois profiter, quand je dois demander à Dieu, quand je dois chercher, quand je dois frapper. Quand tu dois s'en passer, toutes ces choses-là, ça te permettra, ta foi d'être restable. Ça veut dire, ta liberté sera efficace par rapport au restable de Dieu, aux choses que tu cherches. Les autres, les autres, les choses que tu demandes à Dieu, quand Dieu t'a donné. Quand Dieu t'a donné quelque chose, tu ne les demandes plus. Oui? Alléluia! On va parler de ce qu'on appelle l'affirmation de sa foi. L'affirmation de sa foi. L'affirmation de la personne de Jésus-Christ en soi. La présentation du mandat que nous avons reçu de Dieu dans le règne et de l'esprit qu'on fait par cette situation. on présente le mandat de la déclination de la déclination « Je suis un fils de Dieu. » Alléluia! La préclination « Je suis un fils de Dieu. » Lorsque, on vient là avec des Jésus-Christ, il dit, « Qui est-ce que vous cherchez? » « Qui est-ce que vous cherchez? » La personne m'a dit, « C'est le saint. » Quand il dit, « C'est le saint. » c'est le saint. » « Il perd. » Alléluia! Il dit, « Qu'est-ce que vous cherchez? » Il dit à la personne, « Qu'est-ce que c'est moi? » Quand il dit, « C'est moi. » « Il est bon. » « Il dit, « C'est moi. » « Je suis un fils de solidarité. » « Il est bon. » Alléluia! Il y a des niveaux où tu viens d'affirer dans l'identité et au moins, « T'es néflé. » « Je suis un fils de Dieu. » C'est ça qu'on appelle la foi, l'affirmation de ce à quoi on a cru. Il faut être conscient de ces choses-là pour réunir dans le verre de l'esprit. « À cœur de Seigneur, je suis le Président de Chapelle-Dame Jésus. » « Pour l'enfant, une prochaine à nouveau. » Alléluia! « Comme on dit, je vais se rapprocher d'épisode. » « La première chose, c'est encore au Seigneur, on ne peut plus ça. » « À cœur, à cœur, à cœur, à cœur, à cœur, je suis le Président de Chapelle-Dame Jésus. » « 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 Chapelle-Dame Jésus. » Tu m'as dit Seigneur merci pour cet enseignement, oh Dieu je veux encore des choses comme ça, tu veux des choses pareilles que cela ne manque pas Seigneur, que des choses pareilles ne manquent pas, que des connaissances pareilles Seigneur ne manquent pas, je veux me dire qu'un enseignement dans ma page, je remets grâce au Seigneur, dis merci à Jésus, Seigneur merci, merci Seigneur merci Jésus merci pour cet enseignement, merci pour ce que tu as fait Monsieur, dans beaucoup de choses, Merci à Jésus 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 Sous-titrage ST' 501